Musique 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 Taïzen Taïzen a nous fait mal mon système Ah bah oui dès qu'on... Arrête ! Bah merci alors là franchement Il ne faut pas lui attendez plus Non un détecteur C'est pas vrai C'est mon premier C'est vrai ? Je serais ravi de... Ah bah oui Ha 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 Non sérieux Oh bah là je vais m'amuser Oh non Oh t'es pas fou T'es pas fou sérieux Non Avec euh... La notice La notice J'ai oublié de l'amener là Oh bah alors là vous allez voir de la détection prochainement sur la vidéo Ha 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 Je pense que je vais même inventer sous les rushs que j'ai là Parce que là il va être trop J'embrasse de trop Même Patrick Med Il est ému ! Il est ému le garçon là ! Bah oui parce que là franchement Je m'attendais vraiment pas du tout à ça Je veux dire voilà On en avait parlé mais euh... Franchement je... C'est pas moi c'est Patrick Voilà quoi j'avais vraiment envie d'essayer Et... Et bah ouais c'est euh... Waouh Ah c'est génial Ah par contre tu vas jouer ! Ah par contre tu m'expliques tout mon Patrick comment ça fonctionne ! Et il va te montrer ça demain Bah demain on va faire un petit peu de détails Je pense avec mon Patrick c'est obligé Il va pouvoir tester tout ça Allo ? Hein ? Il s'en est alors ? Pardon ! S'en est alors ? Kiki ! Ah oui c'est pour... Comme Stéphane il entend mal dans les oreilles Ah bah ouais super ! C'est super gentil Patrick ! Il a même la pile neuve avec ! Alors... Voilà je... Voilà je suis un peu ému parce qu'en fait c'est... Donc ça si j'ai l'a compris c'est ton premier... Oui ! C'est ton premier détecteur Et bah je vais me faire un plaisir de continuer à détecter Avec ce premier détecteur que Patrick a eu Qui aujourd'hui je sais qu'est un détecteur beaucoup plus performant Parce qu'il en fait tous les jours Et bah je suis content de faire euh... Bah voilà ! Je suis... Je suis vraiment très 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 content C'est euh... En plus on en parlait Et euh... Oh bah voilà ! On a eu d'autres projets Il fallait investir dans votre chose malheureusement Bah oui ! Pour pouvoir vivre correctement Il y avait des priorités Il y avait d'autres priorités Et je m'attendais vraiment pas à pouvoir... C'est Patrick qui s'est proposé hein ! Et bah alors parce que t'es au courant C'est le premier détecteur C'est le premier détecteur C'est le premier détecteur Mais t'es content ? Franchement c'est euh... Bah là c'est... C'est génial ! Bon il fera beau demain ! Mais il a été vrai de faire beau demain ! Bon Pierre, s'il pleut c'est pas grave Le détecteur est aussi appréciable ! Ah bon Patrick ! Bah c'est sûr ! Bah... Pourquoi il pleure ? Mais c'est sur Instagram ! Mais c'est sur Instagram ! Tu verras que c'est pas les grands jours ! Ouais ! Je te l'installe mon père ! Comme si... Bah oui oui au contraire ! Bah oui bah oui ! C'est là des mules ! Ouais et puis euh... Bah je m'y attendais pas quoi surtout ! Moi j'espère que vous ! T'avais de plus d'éléments ! On en avait parlé ! Mais je m'y attendais pas du tout ! Si le téléphone est soule ! Vous inquiétez pas ! J'ai l'ok ! Un petit peu trop de rouge ! Mais je m'y attendais pas du tout ! Enfin je... J'espère pas ! Alors ! J'espère que ma femme m'offre euh... C'est encore... C'est encore plus... Mais comme je savais qu'on avait les revenus ! Pas les revenus ! Attention ! Les revenus attention ! Je reviens là-dessus ! Les revenus on les a ! Mais c'est juste... Il y a des priorités qu'on avait ! Et mettre de l'argent en côté ! On a des priorités qui font que... On ne peut pas euh... Bah là tu auras su à Patrick dans les mains ! C'est euh... C'est différent ! T'auras su à Patrick dans les mains ! Quand on dit revenus souvent les gens disent Ah hé c'est bon vous êtes normal ! Mais alors vous êtes euh... Non ! C'est pas ce qu'on voulait dire ! Bah c'est pas ce que je voulais dire ! Bah il est frais le vue d'orange ! C'est bien ! Et euh... Bah voilà mon petit Patrick on me plaît partout ! Bah demain... Demain je veux un petit détecte à mon Patrick ! C'est obligé ! Et demain je veux un bonheur ! Demain je veux un bonheur ! Demain je veux un bonheur ! A 8h ! Ah bah oui ! Vous savez quoi d'ailleurs là ? On monte ça ! Je vais me coucher ! Et demain je mets le radio-réveil à 6h du matin ! Bah ils sont tout seuls demain matin ! Bah c'est pas grave ! Bah c'est pas grave ! Je vais commencer dans ton terrain ! Il n'y a pas de soucis ! Il va falloir que tu me dises où il y a un truc ! Bah c'est pas grave ! Il y a un bruit ou il y a dans mon jardin que faut pas creuser ! Donc comme ça... Ah oui ! C'est le mauvais bruit ! Exactement ! Donc tu pètes ça comme ça ! Bon ! Après tout ça c'est moi qui reprend la parole ! Donc merci à Patrick ! Franchement ! De ce super détecteur ! Et le roi du mastic et le roi de la soirée ! Patrick ! Le roi du mastic et le roi de la soirée ! C'est vrai ! Il nous aura passé une super soirée ! Mais là franchement je m'y attendais vraiment ! Mais alors pas du tout ! Voilà ! C'était censé normalement être une soirée ensemble ! Tout simplement ! Un petit repas ! Je ne m'attendais vraiment pas à ça ! Je ne sais pas ! Je suis au courant de rien ! Bon tout au courant de rien ! Manteuse ! Ouais ! Encore au courant de rien ! Et moi je le savais ! Merci à mon Patrick ! Ah papa ! Merci à toi ! Je lui ai fait 2-3 gros bisous ! J'adore ! Ah papa ! Moi je le savais mais je n'ai rien dit ! Toi tu le savais et tu n'as rien dit ! Ouais ! Eh bah dis donc ! C'est bien pour une fois qu'il n'y a rien dit ! Céline ! Non ! Sérieux ? Tu le savais ? Ça j'ai envie de foutre Riku ! J'ai fait ça y est ! Non mais je n'y crois pas ! Tout le monde était au courant ! Personne n'est arrivé ! Bah écoutez c'est ça les amis ! Bah Riku oui ! En même temps c'est ça les amis ! Les amis voilà ! Ça garde ! Eh bah écoutez voilà ! Un super ! Pour mes 43 ans je vais pouvoir me mettre à la détection ! Ça va être super sympa ! Et je pense que je ne vais en pas s'éclater ! On va vous faire quelques petites vidéos là-dessus ! Et je pense que ça peut être ça ! Arrête de parler ! Il va me donner un coup ! Bon et maintenant moi je le bois un coup ! Riku il va nous rejoindre pour faire la détection avec toi ! Bah j'espère bien ! Et puis bah j'espère bien ! Surtout déjà avant de faire la détection avec Riku ! C'est surtout de faire la détection avec mon Patrick ! Ah oui ! Déjà c'est déjà la priorité ! Parce que je pense que Patrick il y a beaucoup de choses à m'apprendre sur la détection ! Je pense ! Ah il tient énormément d'ailleurs ! J'ai ressoufflé une dernière fois ! Allez ! Bon bah ouais ! 43 ans déjà ! Vous vous rendez compte ? Allez ! Bien soufflé ! Allez je souffle ! Attention ! 3, 2, 1 ! Bon anniversaire ! Bon anniversaire mon lapin ! Merciiii ! Wouuuuh ! Bon toujours chez Patrick ! Voilà ! Enzo est parti se coucher ! Tata il est... Bah il en a pas ! Je pense qu'il veut que tu le ramènes dans la maison ! Il est là ! Il voudrait bien aller se coucher aussi ! La puce ! Ça va ! Ça va ! Et moi franchement ! Il est bien se coucher aussi ! Je suis super content ! T'es vraiment aimé se coucher toi aussi ? Moi je suis super content ! Et ce détecteur franchement ! Super ! Là Patrick est en train de nous montrer Toutes ces petites collections qu'il a faites ! Ces trouvailles ! Mais c'est tout ! Que je peux pas montrer ! Et je vous montrerai pas en vidéo ! Mais il y a des traits ! Qui sont génial ! Et donc euh... Voilà ! Bah ! Moi ça va être à mon tour maintenant ! Il va falloir une pelle ! Un petit pointeur ! Et puis ça sera bon ! Comme ça je serai toute seule ! Pendant le tir à détecter ! Et puis tu vas faire quoi toute seule pendant que je détecte ? Je danserai dans le camping ! Je ferai des cours de danse ! Bah écoute-moi bien ! Ecoute-moi bien ! Tiens ! Tiens ! Il y a de l'orage ! Il me manque plus qu'une petite pelle ! Et puis un petit pointeur ! Et puis ça sera bon ! Une grosse pelle ! Une pelle quoi ! Et tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi ? Bah pour t'enterrer ! Ah oui ! Pour m'enterrer ! Ok d'accord ! 43 ans on va déjà m'enterrer ! Bon bah ! Pas grave hein ! Une grosse pelle ! Allez ! Regardez si on est pas bien là ! Allez ! On a fait une balade de ouf ! Il est là-bas ! En train de dormir dans sa cabane ! Dans sa cabane ! C'est pour lui qu'il paye d'après ? Non mais ça bouge pas trop donc ça va ! C'est pour sa cabane ! Oh ! Il va se déplacer ! Il va se déplacer ! Donc voilà ! Comme je disais tout à l'heure ! Je vous dirai pas où on est ! Je dis simplement qu'on est en Bretagne ! Tout simplement ! Et on est bien ici ! Regardez la lune ! La lune est là ! La limite de la Bretagne et du Morbihan ! Et des... Faut pas le dire ça ! Faut pas le dire ! On est en Bretagne ! 43 ans ! Demain ! On est en Bretagne ! On est chez notre ami Patrick ! Et voilà ! On vous fait des gros bisous ! Et nous en tout cas ! On passe une super bonne soirée ! Ouais ! Et je suis super content du cadeau de Patrick ! Alors là ! Ça va sentir les prochaines vidéos ! Je vous dis ! Ça va péter ! Vous lui dites ! Tu en sors plus souvent ! Bah je vais essayer ! Ça par contre ! Je suis toujours égal à moi-même ! C'est tout tes roches là ! Bah oui ! Alors déjà je vais repasser déjà ! Parce que si je veux revenir aujourd'hui ! Il va falloir 50 gigas les gars ! Ou alors je sais pas ! Je pense que je vais survoler un petit peu ce que j'ai passé ! Parce que c'était pas très intéressant ! Donc je vais survoler jusqu'à... J'vais essayer de détecter de ma vie ! Pour m'en passer pas mal de choses ! Allez ! Des gros bisous ! Bon allez ! Petite journée de détection ! Avec le détecteur qu'elle m'a offert bien gentiment mon Patrick ! Et Enzo ! Bah je sais pas ! Il était censé nous rejoindre ! Mais je crois qu'Enzo il s'est perdu ! Bah il cherchait un carrefour ! Il cherchait un carrefour mais il n'y a pas de carrefour ici ! Et là on a dit un carrefour, un croisement de route ! Bon je sais pas ! On l'a rappelé au vert ! Ah bien ! Allez ! Nous on va aller tester ça ! Voir un petit peu comment ça se passe ! Connaître l'engin un peu ! Bon après il va falloir plus de temps pour le connaître évidemment ! On a la notice, on a tout ce qu'il faut ! Bah ça va être sympathique ! Donc là on est sur un champ bien évidemment ! Hop 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 ! Doucement ! Là on est sur un champ évidemment autorisé ! C'est quelqu'un que Patrick connaît ! Avec autorisation ! Exactement ! Là on va pas faire ça à l'arrache ! Vous venez d'accord ! Patrick a l'habitude par ici ! Il connaît pas mal de monde ! Donc bien évidemment tout est avec autorisation ! Allez ! On va voir et puis on va vous montrer un peu ce que ça donne ! Alors première découverte avec le détecteur à TitiDinat ! Le détecteur on va l'appeler TitiDinat aussi ! Donc on a trouvé un petit truc que Patrick nettoye ! Il y a peut-être une décoration là-dessus ! Mais bon faut attendre que ça chasse ! Et puis comme je t'ai dit avec la prochaine ! Et bah TitiDin ! C'est pas filmé ! On va voir ! On va le nettoyer et puis on rentrera ça une fois nettoyé ! Voilà ! Ça brille hein n'empêche ! On rentrera ça une fois nettoyé ! Petit vieux ! Qu'est-ce que t'as dans la bouche ? Qu'est-ce que t'as dans la bouche ? Il a quand même fait ! Non ! Il a fait 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 ! J'étais en train de filmer ! Allez ! Il va trop vite le chien ! J'aurais pas le suivi avec la caméra ! Voilà ! Deuxième découverte ! C'est un roulon ! Ça va ! Deuxième découverte ! C'est faisant de hauteur ! Ça va ? Ça va ? Je suis bien ! Ça va ? Je n'amange pas la vie .. Dis quand ! Esquise-moi ! C'est assez important ! Non ? Va ! Et viens ! Dis mon chat ! Tu sais comment tu as appris la tête de l'infecter ? Pote pote ? Quand on appuie Pote pote ? On a pris du pote ! Pousse-toi ! Pousse-toi ! Il m'a détruit, pantalon ! Non, c'est pas grave ! Allez ! C'est bon ? T'entends plus quand je suis déjà ! Je serai de sens de cela ! Mais j'ai pas de passion ! Et je remettrai après ! Mais là c'est pire ! Pousse-toi, toi ! Avec son... Ça laisse ! Il y a un beau son là ! Allez vas-y, prends la racine ! Ok, en pleine découverte ! C'est la racine qui s'est fait la mise ! Allez Trisanne ! Faut de la racine 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 ! Qu'est-ce que c'est dedans ? Souvent dans le maïs comme ça ! Dans les racines ? Dans les racines tu as souvent... Du coup retrouvailles ! Un clou ! Ah oui d'accord ! C'est toujours... Mais quand même ! Un clou ou une boupille ! Tu vois... Et là t'as fait de quoi ? T'as fait de mon casque-couille ? Je sais pas ce qu'ils valent les clics ! Ouais bon, c'est pas grave, on va essayer ! Ah bah les débiles, faut que tu ne les gardes sans s'étend ! Faut que le 10 clics temps, la suite se finira ! Ça va vite, ça finira ! Bon déjà, j'ai appris déjà ! Oui, ça c'est très bien ça ! Mais là c'est... C'est... Voilà, sur ce c'était cette... Détection ! Je reprends, du coup ce n'est pas ma faute ! Détection ! La faute est pile ! Voilà ! Ensuite on a dit... Béton... Voilà ! Et le pin-point, donc on reste appuyé dessus, c'est ça ! Tu fais le pompage ! Non, non, c'est pas celui-là ! C'est pas celui-là ! Non, là c'est celui-là, je ne le savais pas trop ! Alors du coup j'ai appuyé dessus, mais ça n'a rien fait ? Non ! D'accord, c'est ça ? Ok, je fais ça... Non, non, 3 fois ! Ouais, c'est bien ! Ok, d'accord ! Et là, normalement on est pareil ! C'est pour le... C'est pour le faire ! C'est ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est bon, y a plat ! Poit, poit, poit ! C'est quoi, poit, poit ? Poit, poit ! Poit, poit ! Poit, poit ! On a fumé de près parce que... C'est pas très très beau ! Poit, poit ! Ah, j'ai mal ! Ah, j'ai mal ! Ouais, j'imagine ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai déjà fait rail, là aussi ! Ah oui, j'ai déjà fait rail ! Ah 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 ! J'enlève tout ça ! Parce que ça va pas le faire ! On change de main ! Ah oui, du coup, y a rien en fait ! Je suis en train de chercher pour rien ! Ah 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 ! Bon, bravo ! C'est bon, hein ! Ouais, c'était pareil, c'est chaud ! Ouais, c'est pas grave ! Ah, il est là ! Allez ! N'évite pas ! Ah ! Ah ! Ouais ! Est-ce que c'est pas que c'est là ? Il a pas de ferraille ! Allo ? Bah ! Nous dites-you ! Je l'ai fait tourner ! Voilà, j'ai trouvé ! Donc c'est ça ! Voilà ! Tiens, je laisse, c'est à toi la détection ! Quoi ? Euh, un petit bout de ferraille ! Une poche, j'ai pas ! Une petite mardouille ! Par autre, j'ai une petite mardouille, mais la mardouille, elle est quand même... C'est très lourd ! C'est... ça pèse, hein ! Bien, je mets dans ma poche ! Bien, je mets dans ma poche ! Bien ! Oh bah la piche à la détection aussi ! C'est moi qui j'aimais, hein ! C'est pas vrai ! Dans les rushs, là, vous allez voir les rushs ! Vous allez voir s'ils suivent bien ! Vous vous mettez en commentaire ! Ouais, c'est un bon photographe ou caméraman ! Moi, tout à l'heure, quand ma connerre, j'étais en train de chercher des trucs, puis là, en fait, j'ai de la ferraille ici ! Donc forcément, ça sonnait ! Je vous dit, j'arrive pas à trouver le bordel, ben ! C'est la chasse ! Bon, t'as letta, c'est méfié ! T'as letta, par nous prendre pour des lapins de guéramme ! Vite ! Vite ! Vite ! Plus grands les gestes ? Plus grands ! Et ben, celui-là, il est mort ! Enfin, je pense ! Oh bah, c'est pas ça, dans la chambre vieille, que j'ai vu alors, peut-être ? Qu'ils l'ont tiré comme ça, ils l'ont pas encore ramassé ? ils sont pas encore soit c'est possible il y avait ils sont pas au sanglier quand ils sont au sanglier il ya plus de trucs les pauvres il déploie plus que ça quand j'arrive on ça la semaine on passe à le week-end bon ben la puce se cherche on dirige ce soir amour c'est pas évident en fait moi je veux dire que quand on connaît pas c'est vrai que c'est vraiment la toute première fois que j'en fais si bruno n'avait un j'ai jamais vraiment emprunté j'aime pas trop emprunté le matériel des autres et j'avoue que c'est pas évident du tout alors bon falloir que je fasse la main dessus enfin en faire un petit peu tous les jours avec un casque ce sera peut-être plus efficace aussi je pense c'est vrai que son casque moi j'entends pas tout et puis non il faut y aller doucement les disques sont aussi fragiles enfin ils sont même si ils sont protégés comme on dit et nous on toute sa splendeur on peut rien faire avec lui la détection il est chiant promenade il est chiant en fait il est chiant tout le temps on aura plein de commentaires qui dit on veut non pas dire ça c'est pas vrai il est adorable comme tout ouais bah vivez avec même patrick qui dit pas le contraire un patrick merci patrick je vous jure très sage on dira les gens le voient sur vidéo qu'il est sage bon évidemment nous voilà on n'a pas été très malin on a oublié de mettre les bottes on n'a pas de bottes super c'est ça les détecteurs des dimanches tu as l'escrit patrick lui on voit qu'il a l'habitude patrick il est équipé et si vous avez un problème vous allez à point p ça c'est ici mon amour tu as une zo prend l'appel et puis creuse oui c'est là allez enlève t'appel c'est t'appel qui est là bah souffle pas c'est t'appel bon je vous reprends une fois qu'on a fait le trou alors c'est quoi donc alors c'est quoi donc dit moi tout je sais pas je vois mal il est abîmé donc et coin coin a trouvé on va la puce à trouver une petite pièce on verra quand elle sera sèche on le fera voilà on vérifiera c'est bien moi juste là c'est contente là on va reboucher elle était vraiment plaqué le long de la terre là il veut reboucher tout ça on a de la chance de ne pas être abonné d'être abîmé ouais parce qu'elle est passée vraiment plus de poids là on va on l'a rasé c'est une figurine c'est une là je vois pas c'est faut attendre qu'ils soient sèches donner un petit coup ouais je donnerai un petit coup et puis je t'enverrai la photo mon patrick je t'enverrai tout ça je te dira voilà première pièce trouvée c'est magnifique ça c'est génial hop il fait pas le point il a l'air des jolies en fait ça belle pièce belle petite pièce bon allez moi je rentre sympathique et ben on va ranger ça correctement ça fait saisir et puis on va reboucher le trou hop voilà voilà première sortie première pièce impeccable qu'est ce qu'il y a tu vas où je pars c'est en bas bon écoute voilà moi je reboucher le trou moi bon eh bien première détection voilà c'est fait on va trouver une petite pièce c'est déjà bien franchement c'était très sympathique ça me permet aussi un petit peu de voir aussi avec Patrick comment l'utiliser parce que comme je disais pour moi c'est la première fois que je détecte ça permet de marcher donc je suis super content en tout cas un grand merci encore à mon patrick je remercierai jamais assez et ben voilà on va pouvoir faire ouais pour tout et c'est vrai et puis ça donne des occupations comme on disait et c'est ça qui est appréciable maintenant on va voir des occupations à faire et on le fera en toute euh oui oui on le fera encore exactement bon allez on est reparti c'était bien sympa regardez le temps aujourd'hui c'est pas Patrick et du coup j'avais vu la douche alors moi j'ai tenu elle fonctionne quand j'ai tiré hier quand j'ai tiré il y avait de l'eau chaude donc ben c'est magnifique on va pouvoir se prendre une bonne petite douche et la bosse bébête elle est où elle est où ah oui il y a une belle bébête ici allez bah reste où allez c'est très bien bon on va pas bouger tout ce soir on va rester là bon je sais pas il fait pas trop froid oh la non ça va allez c'est bon je vais pas tout filmer bon moi c'est fait elle est habillée avec ames l'araignée est toujours la main et sur la luce pas de la buée partout l'eau et de la pompier ature excellente bon c'est pas très propre par terre mais il y a un caille boutique et propre qui vous permet de sortir de la douce et puis là s'essuyer s'habiller et puis c'est fait c'est sûr qu'il faut pas être maniaque parce que Martine elle est là-haut Martine hein une bête allez des bisous nous on est propre salut les gens alors aujourd'hui lundi bon on est situé aidé sur basouge à côté de chez patrick et on a passé la nuit ici du coup on a passé la nuit là hier hier soir on a pu profiter d'une douche chaude qui est juste en bas là bas c'est des toilettes avec douche chaude c'est cool on reprend la route ce matin on repart direction montoir de bretagne pour aller voir un abonné olivier qui est venu nous voir à barrette donc passé quelques temps avec lui enfin deux trois jours avec lui ensuite après on va redescendre vers le lorobotro pour aller chercher le nouveau panneau solaire et ensuite après je vous montrerai tout je vais enlever dans l'antenne qui est là-haut la roue qui est là haut je vais l'enlever aussi boucher tout ce qu'il y a à faire faire tout ce qu'il y a à faire et je vous montrerai après au niveau du branchement ce que je vais faire en quelle section je vais passer aussi enfin je vous montrerai tout ça en vidéo que dire de plus oui donc là on va prendre la route comme je disais on va aller vers bon on va se rapprocher le montoir de bretagne en même temps on va essayer de voir si on peut trouver un monsieur bricolage ou un castro on va voir et c'est trouvé une pelle pour la détection c'est plus facile et puis peut-être faire un petit peu détection là on sera on va voir on va voir ça on vous filmera ça peut-être voilà je vais essayer de rattraper mon retard aussi au niveau des vidéos parce que là on a énormément de retard c'est long c'est long il faut faire que je m'occupe il va falloir que que je fasse alors il ya peut-être des chances que je vous fasse des longues vidéos j'en sais rien on verra tyson ici là tu es sur la route tyson dépêche toi dépêche toi ici là avec sa laisse voilà donc là on se prépare tranquillement et puis on va reprendre la route je vais regarder exactement où est-ce qu'on va aller c'est trouver un petit spot sympathique déjà va pour tyson pour pouvoir libérer plus facilement et puis et puis et puis pour nous pour la détection et puis voilà quoi tranquillement on va voir on va voir ça allez on vous dira tout bon bah c'est bon donc on a été monsieur bricolage castorama on a réussi enfin à trouver la pelle 11 euros 80 et quelques et franchement on a eu de la chance parce que c'est la seule qui restait en réserve un peu on serait venu plus vite plus tard ouais c'est la seule qui restait bah tant mieux parce que je voulais pas une grosse on voulait pas une grosse ça sert à rien puis ça pourra servir déjà pour la détection qui aussi voit pour autre chose et elle est pas en bois bon bah voilà ça c'est fait bon allez nous reprends la route direction montoir de bretagne tranquillou par avant montoir de bretagne et puis on va aller voir comment ça se passe je vais mettre une cature à mon jogging j'ai le permis franque allez on vous reprend une fois sur le spot là-bas ok cool les gens bon alors on est en direction de montoir vous voyez là où la 80 on n'est pas pas pressé on est pas doucement 80 90 bon je pense que j'espère que vous m'entendez bien alors beaucoup de gens m'ont posé la question surtout au début de la chaîne l'autonomie un peu de du camping-car de toto bah vous voyez en fait regardez là je suis à moitié d'essence je remets toujours à zéro mon compteur vous voyez on a déjà 333 kilomètres 333 kilomètres avec la moitié d'essence la jauge bouge un peu on va dire qu'il y a un peu moins de la moitié mais voilà on peut faire en général 500 550 kilomètres avec un plein c'est c'est pas mal pour un vieux toto avec un petit réservoir c'est très très bien voilà voilà c'était pour vous dire ça tout simplement allez je vous reprends là bas bon bah nous voilà arrivés alors je sais plus trop où est ce qu'on est exactement là je pourrais pas vous dire au niveau du salaire comment ça va se passer bon il ya pas mal d'armes mais bon on verra bien on verra on verra vivement la fin de semaine qu'on puisse installer ce deuxième panneau comme ça après là on sera tranquillou bon là on est bien j'ai fait esprit de ne pas trop me mettre au niveau de tous les arbres on n'est pas trop mal donc voilà puis cette petite terre et aller là il y a du monde là déjà c'est pas mal c'est sympa donc bon là le temps malheureusement il pleut ben bon c'est comme ça c'est pas grave tant pis allez voilà bien roulé roulé quand même facile une bonne heure et demie si c'est pas plus vous voyez là c'est de la petite drache en fait il fait beau il y a du soleil mais c'est surtout de la drache donc c'est des nuages gros nuage qui est là là qui passe quand même relativement pas très vite je pensais qu'ils passaient plus vite mais non il passe pas très vite s'ils pouvaient passer plus vite ça m'arrangerait mais bon ça on va le faire et puis bah on va voir si le temps le permet pour faire un petit peu de détails dans la soirée par ici tester un peu voir on verra bien si bon si on a le droit parce que vous bref on verra tout ça ce cas là il pleut bien ouais 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 tant pis tant pis bon bah là en plus regardez on est en plein soleil je pense donc comme par hasard moi faut toujours me mettre un endroit où y'a de l'ombre où il ya du où il ya deux non je pense pas pas mal bon allez on se prépare et puis bon on va se poser tranquillement et puis ta taille il a envie de sortir mais oui mais ta taille il pleut là t'as vu comme il pleut après tu vas te bouillé après tu vas nous bouillé de la camping-car bah non ah 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 bah non oh t'as l'émisoté bouillé oh oui 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 on y va on y va on y va allez je te sors allez c'est parti allez c'est parti bon voilà on est aussi mis là donc là moi j'ai encore trouvé la bonne idée de me mettre encore au niveau du des arbres bah ouais mais bon ça le fait quand même il arrive à charger et puis on a roulé quand même plus d'une heure là donc la batterie est pleine tyson 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 eh oui lui aillé il va commencer à prendre ses aises regardez le petit camping-car qui est là bas franchement il est chouette il est super beau je sais pas si je vais réussir à vous faire un beau zoom là mais il est marrant il est atypique vraiment sympathique quoi un vieux ford à mon avis ça ou un pet fort je sais pas comment ça il est vraiment waouh il est super joli super bien des pains en plus alors franchement nickel bon bah voilà vous voyez là la pluie est passé et tyson tyson allez là bas là bas dépêche toi ouais allez nous tyson tyson Regarde ici jobi jobi viens ici Spope de prépêche-toi ah�illa bon bah oui voilà toujours les bonnes idées et moi je me suis pourtenant encore non voilà duel Cat et니까 je vais mettre surtout ce que je voulais faire moi surtout c'est et me mettre au plus loin je voulais pas me mettre trop près là bas parce que comme on a un chien et que j'aime bien le laisser gambader un petit peu j'aime pas trop la voir à la tâche et bien comme ça au moins ici je suis tout seul je suis peinard et comme ça au moins là je peux le lâcher de ici au moins il est bien donc c'est pas plus mal c'est très bien comme ça et puis bon bah là on a quand même le solaire qui tape donc c'est pas le problème et toute façon je vous ferai tout un essai que moi je vous ai dit quand j'aurai le 160 je vous ferai vraiment un essai des deux ça peut être intéressant aussi bien pour vous pour moi de savoir exactement si le 140 on voit si le 160 par rapport aux 20 watts de plus est-ce que on voit une différence par rapport aux 140 et puis bien entendu après avec les deux les deux en action ça va être pas mal je vous montrerai aussi parce que je vais changer aussi ma section de câbles vous savez à un moment je vous disais que voilà là en fait je suis en 2,5 et on a du coup une perdition au niveau du niveau d'intensité au niveau du courant donc on va éviter la perte donc j'ai trouvé un super un petit site qui explique tout ça justement c'est pas mal s'il y en a qui sont intéressés vous pouvez me le demander et puis éventuellement je vous l'enverrai en mp et il explique ça explique vraiment tout le par rapport par rapport à l'intensité le nombre de câbles le m par câble le m et puis le diamètre donc là moi j'ai vu donc ce que je vais faire vous verrez ça je vous dirai ça mais là ça va être en 2,5 il y aura quoi à peine à mettre là haut et après je vais passer tout en 6 en 6 mm carré ça sera 3 m j'aurai trois mètres à peu près trois mètres un peu moins de trois mètres en 6 mm carré qui va aller après à mon mppt voilà je serai sûr de ne pas avoir de perdition de d'intensité de courant et de pouvoir charger au maximum en fait qu'on en gros que mes panneaux soient fournissent on va dire au maximum là-bas je vois que là bas il y a un chien bon je sais pas s'il attaché ou pas j'en sais rien non si il attaché lui il attaché bon et le mien il n'est pas que faudrait pas que lui s'amuse à aller là-bas sinon dans ces cas là je l'attache comme ça ça évitera les problèmes voilà pour l'instant il n'a pas vu c'est très bien allez je vous laisse là dessus je vous les vois à chaque fois je finis toujours mais roche par ça je vous laisse là dessus je voulais ça dessus alors c'est pas des voix là c'est compliqué bon il pleut encore un peu mais bon il fait pas froid on voit la petite pli d'automne n'est pas non plus la montante il s'amuse avec les feuilles pour l'instant il le voit pas ou alors il l'a vu mais ça m'intéresse pas c'est très bien c'est tant mieux on verra bien j'ai eu de la chance parce que je me suis garé là j'ai de la chance de passer vraiment ici plus quoi on avait les pieds dans la gagne on va avoir le train ça c'est moins drôle mais bon on est là juste pour une nuit après on repart on repart demain demain au début d'après midi on va chez olivier qui est plus très loin maintenant on doit être à quoi il est à peine une demi-heure de chez lui voilà voilà allez c'est parti on va faire des petites châtaignes ce soir tranquillou tu vas faire ça comment amour après dans l'eau tu es passé dans l'eau non à la poêle à la poêle voilà tout ça un petit peu quand même mais suffisant voilà on savait on s'occupe voilà tranquillou il fait beau il pleut plus c'est pas si bon et après avoir épluché le peu de châtaignes qu'on avait on va faire un petit peu de détails vite fait ici voir un peu s'il y a quelque chose ou pas on va le tester un peu avec la nouvelle et puis voilà allez c'est parti on vous dit si on trouve quelque chose ou pas bon on n'a pas détecté grand chose à part un peu d'alu et puis de la merdouille moi il fait noir un cheveu on n'a pas des téléphones super là ça fait ça l'envoi que l'envoi l'envoi très bien je regarde parce que ça met le bruit et bon bah voilà un peu d'alu mais au moins on va trouver quelques voilà de la merde quoi c'est normal c'est les débuts bon là après c'est après c'est pareil c'est pas non plus un super terrain là là il ya ici là bon bah vous voyez pas évidemment il ya une sorte de sorte de petit parcours sportif de france jamais ouais pour promener le chien c'est bien ouais taille taille enfin construit des endroits plus par là plus cool pour essayer de se trouver quelques petits trucs bah ça sonne partout il ya des capsules de canettes c'est normal ça c'est parce qu'il faut qu'on s'habitue aussi de merdouille je voyais aussi au niveau du réglage aussi pour un premier jour avec patrick ramasser une pièce oui déjà on est bien déjà c'est bien tu vois là pas mal de petits déchets pas mal de petits déchets voilà bon bah on verra pour ce soir ça va être rapé quoi que j'en connais avec là il y en a avec la lampe frontale ils font patrick patrick il le fait il n'y a pas de souci à ce temps là même plus tard vers ce temps là il commence à y aller et bon non bah nous on va voir ça on va voir ça allez nous fait des gros bisous bon allez petite châtaigne qu'on a épluché tout à l'heure pour nous les fait comme ça dans une poêle il n'y a pas de trou comme ça au gaz directement pendant que ça chauffe on se regarde la petite vidéo de cendrine là il fait voir le soleil c'est joli sa dernière vidéo elle est chouette et là elle filme en fait avec son appareil photo c'est super chouette franchement une très belle qualité donc voilà voilà puis nous on est à l'apéro tranquillou on va attendre à manger les bonnes châtaignes tranquillou et puis voilà tranquillou tranquillou on a fait une bonne petite session détect là on n'a pas trouvé grand chose malheureusement mais ça fait du bien là on va pas tarder je pense à essayer on va voir ça la semaine prochaine pour se commander à moins qu'on arrive à trouver j'ai pas cherché vu qu'on est sur la route peut-être trouver un magasin de détection des fois il peut y en avoir à droite à gauche j'ai pas regardé d'ailleurs des fois je regarde si on a des magasins de détection par ici et pourquoi pas directement aller chercher là-bas on paiera pas plus cher que si on allait chercher amazon toute façon donc on va voir ça mais il nous faut moins le pointeur parce que c'est pas évident pour trouver des choses donc voilà tu vois bruno tu me demandais si le 11 t quelle était la différence entre le 11 t et celui que tu avais de notre le 10 je crois que tu dois voir je sais plus bah tu vois ils sont pas mal toi la qualité est propre une belle qualité d'image il filme bien il est propre et par contre il est en négatif c'est le zoom le sont quand tu zooms en fait c'est pas c'est moi on zoom ça fait un petit peu comme tous les téléphones pas c'est surtout comme les xiaomi c'est c'est assez compliqué le zoom voilà je suis en train de zoom et toi c'est pas propre c'est vraiment très moche quand on joue pas trop on est quand même sur une belle image voilà voilà allez on va manger des branches pour les petites balades matinale tranquille ou à la pêche et puis nous on va essayer de se faire un petit coup de détecte et on en arrive toute la nuit là maintenant là merci patrick un grand grand merci encore à patrick vraiment c'est un super cadeau qui m'a fait et non franchement c'est un super super cadeau que patrick m'a fait et je tiens vraiment à le remercier en plus il a vraiment fait vraiment les choses super bien parce que déjà avec patrick déjà quand même faut le dire même si je sais qu'ils s'en vendent pas tant que ça et c'est tout à son honneur mais patrick à mon avis c'est très très bon détectoriste et mais il a quand même voulu faire tester ce détecteur à son président de l'association qui lui à mon avis aussi est un très très bon détectoriste aussi donc déjà ça fait plaisir déjà c'est passé aux mains des professionnels il ya des bons retours donc c'est ça qui est cool en plus donc c'est un très bon détecteur donc merci à toi patrick voilà c'est un super cadeau tu déjà bref c'est vrai que nous on y pensait déjà avant mais c'est vrai que là on n'arrête plus hier soir on n'a pas arrêté de regarder des vidéos sur la détection dont j'ai regardé pour ceux qui suivent un petit peu la détection terre sauvage terre sauvage terre et bien c'est une personne en fait que enzo avait rencontré il ya longtemps c'était la veille c'était la veille avant de rencontrer bruno en bretagne donc c'était vraiment les toutes premières vacances avec bruno les premières fois et la veille bruno avait rencontré justement cette personne là qui vivait dans son petit camion rouge et qui fait aussi de la détection qui fait à fond de la détection j'ai regardé ses vidéos hier et donc voilà quoi donc nous on va essayer de se faire un petit tour ici alors hier on est passé de nuit pas de soirée on a vu qu'il y avait un petit pont qui après ça emmène vers un tour de deux petits bois parce que c'est vrai que c'est un détecteur qui est plus fait pour le bois pour les forêts donc on va essayer de détecter là bas et c'est doit si on peut trouver quelques petites trouvailles et puis bas aussi bas qu'on disait dépollué aussi en même temps et bas la terre tous les objets qui ont rien à y faire donc voilà donc le banc va tester ça on va essayer ça donc je sais pas est ce que je monte ou je continue je vais plutôt continuer là bas et puis on va voir ça et je vous dis ça voilà voilà allez c'est parti oh bon eh ben des coups regardez ce qu'on a trouvé déjà donc la première trouvaille c'était cette petite plaque funéraire une entreprise funéraire c'est un signe voilà bon là déjà c'est de l'alu quoi en fait c'est bien ça je commence à reconnaître un peu le bruit de l'alu un petit peu et voilà on va prendre tout ça mais tout ça la poubelle après on continue on continue par ici en plus ça tombe bien là il ya un truc comme quoi les gens ont pas le droit de venir enfin faut pas passer par là ce risque de chute de pièvre comme ça on est sûr d'être tranquille et pourra fait détecter tranquillement allez c'est parti puis on vous emmène avec nous et puis j'espère faire une petite trouvaille au moins aujourd'hui ce serait cool on a tout le grand tour à faire donc ça va être sympa allez on va voir ça maman je pense qu'on peut avancer là non comme ça bon on va bouger ça donc tu trouvais stéphane rebouche et qu'il faut ouais quand c'est pas en pente quand c'est pas en pente joli là joli cadre titininette qu'est ce que tu as trouvé titininette hop un plomb un plomb de pêche d'accord on a galère un peu pour le trouver mais il est là voilà il est là il est là petit plomb ok allez on continue on continue on met ça au pire le plomb on peut le garder dans le sac tu mets dans ta petite poche là c'est les déchets ici c'est les déchets voilà comme quoi on ramasse bien tout ce qu'on trouve allez les repartis tu perds extrêmement ton pantalon bon bon on a trouvé je suis pas le cul d'une petite balle je pense écraser une toute petite balle on va continuer bon là on arrête un peu la détection ici parce qu'elle a brouillé c'est que là c'est que de la roche quasiment donc pour creuser c'est pas évident quoique là ça me paraît un petit peu plus large donc je vais peut-être pouvoir reprendre ici on parait plus large on va voir puis on va voir un petit peu plus loin voir si on peut ou pas après là bas il ya plus de personnes on va voir comment ça se passe bon bon déjà pour la retrouvaille beaucoup d'alu une balle un plomb bon bah c'est bien moi je dis puis au moins on a peu on a dépollué un petit peu déjà ce qu'il y avait en terre et puis ça fait une bonne petite balade en plus regarder fait beau fait chaud et moi j'ai pris un gros bouson au cas où mais je peux regarder l'automne c'est joli voilà petite balade dans les bois pas dans les bois pas vraiment les bois mais bon ça fait du bien ça fait du bien cette petite là oui c'est l'avantage d'avoir le détecteur c'est vous pouvez vous bouger faut trouver des occupations et ça c'est cool puis c'est toujours plaisant de savoir on sait jamais ce qu'on va détruire et des fois on peut rester là comme là je crois que pour le plomb la douille on est bien resté au moins un bon quart d'heure dessus mais on a réussi à le sortir parce que le but du jeu c'est de sortir quand même donc voilà ça va aller amour bah écoute on va pas faire demi-tour bah tu veux qu'on fasse demi-tour ou pas si tu le sens pas on fait une tour normalement ça emmène un petit pont et on peut faire le tour qu'est-ce qu'il a lui on fera juste attention ça glisse un peu mon amour ah moi je le préviens c'est tout regardez comme c'est joli bon normalement ici on a peur aux billettes parce que risque de chute de pierre enfin bon en tout cas taille jeune lui s'éclate regardez comme c'est chouette au moins ici on est tranquille on sait qu'il ya personne qui va se promener là là-bas j'ai vu que là bas ou là là bas il ya un tas de skate park alors qu'on essaye devant ce qui part on sait que c'est pas trop toléré mais bon bon allez on va continuer cette petite balade qu'est-ce qu'il a lui à moitié énervé je sais pas détecter quelque chose c'est un détecteur allez c'est parti on continue notre petite balade là on va grimper maintenant par contre ça va les amours c'est là maintenant ça descend plus sa grimpe alors qu'est-ce qu'il a vu lui ah bon bah je crois qu'en fait la fin de la fin de l'aventure va s'arrêter là c'est pas la peine d'aller plus loin bon on pourrait mais bon l'appui je pense pas qu'elle a envie vraiment de grimper voilà donc là ça s'est éboulé donc on pourrait mais bon c'est pas grave on va faire demi-tour ouais on va faire demi-tour c'est pas grave non 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 je te suis la promenade je la fais avec toi voilà allez bon on fait demi-tour et puis on vous reprend si on arrive à trouver quelque chose de bien ou pas promenade avec diadien en croque que veux tu faire toi en croque bon après moi j'avoue que même si je suis en chaussures les chaussures sont pas adaptés non plus elles sont lisses donc là c'est vrai que c'est voilà ça glisse un peu mais bon exactement bon on va quitter ce petit bout de bois le truc ici mais je sais pas où ça emmène après je sais pas si ça emmène vite fait à la vie ou pas ouais ça doit allonger le cimetière et après ça emmène à la ville donc je pense pas qu'il ya quelque chose à faire ici des fois on sait jamais mais bon bon on va essayer de retourner de l'autre côté du coup on va voir si on peut c'est quand même pas mal de gens qui se promènent on va voir on prend donc envie de se faire embêter et on va voir tout ça après ça avec ça plus simple dans les forêts tranquilles les grandes forêts sera peut-être aussi bien on verra bien on va passer de l'autre côté puis on va voir on y était hier soir mais faisait noir donc on n'est pas de l'ombre frontale on n'avait rien juste un téléphone c'est évident j'ai beau à pour les débuts avant de commencer à faire la détection de nuit commençons déjà par faire la détection de jour c'est un peu compliqué ça viendra ça viendra alors oui je voulais dire aussi n'ayez peur les gens c'est pas devenu une chaîne de détection voilà on dirait que l'on dirait que vous l'avez vu celui-là un peu plus il se vautrait comme une grosse voilà donc oui je vous disais tout de suite voilà ne vous inquiétez pas ce n'est pas une chaîne de détection on reste toujours les carpe nm family c'est une chaîne de nomades du nomadisme on vous montre notre vie en tant que nomades des gens lambda simplement pas forcément d'argent de côté tout ça mais qui vivent nomades et qui se débrouillent pour pouvoir vivre le mieux possible et puis bah qui se fait plaisir grâce à ce petit cadeau qu'on m'a fait qui me fait super plaisir et donc voilà j'ai des petits moments comme ça qu'on vous montrera des moments détection d'autres moments on continuera aussi sur le solaire comme je vous ai dit et puis après le reste des balades des conneries qui sont pris sur le fait une petite vie normale quoi une petite vie normale bon alors et on va essayer de détecter ici alors je sais pas si ici ça va marcher ou pas là il ya des lignes de tension pour le train on va voir à moi je vois peut-être pour monter un petit peu plus haut là bas je serai peut-être un petit peu plus tranquille on va essayer tout ça et puis on va voir on va voir ce qu'on peut trouver on va aller vers le bois là bas et puis on va s'approcher du bois pour faire dans le but arrière et dans le bois un pareil pas trop mal caché en plus et donc on va voir ça à moins de cailloux je sais pas ce que c'est vous très rocheux ici on va voir ça ils ont pas d'école aujourd'hui on est mardi à c'est des vacances ah ouais non mais nous on est décalés nous on sait plus quand est ce que c'est des vacances ils sont déjà en vacances les mioches raison que ça font ça à peine commencé l'école c'est déjà les vacances allez ben regardez on si c'est pas beau là bas ça va être bien là pour détecter avec michelot allez eh ben on va commencer là on va commencer ici et puis on va voir bon déjà première chose qu'on voit là malheureusement eh ben oui un déchet on va le ramasser et puis on va le mettre dans notre sac par contre je vois autre chose qui est sympathique c'est un petit champignon pour évidemment il n'est pas comestible c'est pas un champignon comestible mais un joli champignon quand même voilà donc on va régler l'engin et puis c'est parti pour le détect allez amour poubelle voilà il est très joli mais touche le pas parce qu'il n'est pas voilà bon allez je me prépare je prépare la bête et puis bah c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on vous montre tout ça et puis et puis voilà c'est parti c'est parti allez c'est parti l'appel l'appel toujours comme ça patrick je me souviens t'inquiète pas bien tendu toujours derrière et parallèle au sol un premier son déjà alors on coupe et puis on vous dit ce qu'on trouve on peut savoir savoir déjà qu'il est sorti il y avait un son ici donc on va voir ça allez on coupe et puis on vous dit ce qu'on trouve bon une carrière d'alu enfin voilà une petite c'est d'alu allez c'est marrant voilà ce qui sonne au temps c'est un truc en ferraille qui est ici là mais il est gros hein il part de là là on va pas diterrer tout ça bon je pense que je vais pas y arriver si ça arrête même pas là je suis même pas sûr non non je sais pas ce que c'est un truc en fonte on ira pas plus loin jusqu'à mon avis si il est calme bon bah on va pas fumer tout le temps et encore une bon bah un petit bout d'alu une petite merde hein voilà c'est comme ça voilà bon donc c'est de l'alu là ce n'est un petit peu bah 78 un petit peu comme les pièces donc voilà et c'est de l'alu allez poubelle oh là alors je te cache plus ah j'ai vu aussi quelque chose de lourd sur la main ah bah voilà un il a une balle voilà il n'y a rien d'autre non alors c'est quoi ça eh ouais on dirait une petite balle alors moi je suis pas sûr on va la nettoyer en tout cas c'est en cuivre c'est sûr c'est pas le mise au point mais après c'est pas le mise au point ouais si ça c'est une balle une petite balle c'est bien esquinté là elle est lourd en tout cas c'est pas le mise au point ça va pas appuie sur le non sur la balle voilà oh voilà super de toute façon on prendra des photos une fois nettoyées pour aller on a un petit pont ah ouais déjà bah c'est des belles découvertes quand même ça déjà c'est pas des balles qu'on trouve des balles de chasse qu'on trouve partout après c'est toujours on l'action à côté là 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 le motot il est là hein ah ouais donc là on a un tissu à 77-78 il est sorti là il est sorti là il est sorti là ouais continue à creuser bon bon la sortie de la bête voilà il est là alors où est-ce que je l'ai mis déjà je vais le retrouver là voilà il est là il est là c'est ça il est déjà de la vie voilà mais euh voilà je savais que ça allait être de la merde vu comment il avait sonné mais c'était voilà pour mieux apprendre à connaître le le détecteur donc ça on sait on sait que c'est de la merde quand ça sonne trop fort on le sait maintenant alors vous voyez là il s'emballe complètement mais à mon avis c'est de la ferraille comme ça fait le même chose que tout à l'heure pareil pour la peine allez pour le plaisir faut quand même apprendre à le connaître on va on va creuser quand même puis on va voir ce qu'on trouve là-dessous c'est ça Manouille tête de balle enfin je pense oui c'est une balle si je me trompe pas si c'est une balle donc il y en a un autre à côté là-bas donc là sinon on avait aussi trouvé ça que j'ai mis là hop voilà c'est de la merde c'est juste des simples ferrailles voilà on entend plus de tout le bruit et le bruit un peu plus grave et ici ouais ça remonte là un peu plus fort quand c'est de la ferraille et on va faire alors ça on va mettre ça dans la petite boî boîte enfin dans la petite boî boîte dans la poche ouais et on a trouvé ça déjà c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord il faut pas arriver ça sonne de partout je vais pas oser à tout creuser Taizan ici on t'a dit Taizan ici ça creuse ça sonne de partout si je me mets là il faudra une mini pelle là pour j'ai pas le tour j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas fini allo l'oxam on va appeler l'oxam oh bah non ils sont trop bien front j'imagine si on creuse et on trouve pas mal de petites balles donc je pense qu'il devait y avoir de la chasse Taizan il en a marre il y a deux petits champignons il est beau c'est là deuxième petite trouvaille je sais pas ce que c'est c'est lourd c'est encore du cuivre enfin ça a l'air d'être du cuivre attention frottin c'est assez lourd ça sonne bien ça sonne bien bon on va nettoyer tout ça puis on va voir ce que c'est on verra bien on va voir une balle je pense éclatée ça peut être encore une balle éclatée on va l'air de voir un peu le cul là c'est possible le cul ici de la balle là le cul là c'est vrai c'est une couleur cuivre là elle a bien été encore une belle trouvaille mine de rien même des trouvailles comme ça moi ça me fait plaisir puis on va pas tarder parce que c'est que le temps passe vite oui parce que faut qu'on reprenne la route une fois qu'on détecte j'avoue que on arrive plus à s'en sortir mais encore ça sonne de partout on a tendance à vouloir creuser partout puis là c'est pas évident il y a plein de comment dire de roche enfin la roche ça va mais surtout les racines mais bon ça va avec une petite pelle comme ça je voulais pas prendre bien grande bon en tout cas moi je suis super satisfait merci encore à toi je cesserai de le dire mais merci encore à toi mon Patrick franchement tu m'as fait un super cadeau là je vais t'avouer que on est fou là je m'éclate je m'éclate à fond merci à toi aussi de ta patience de m'avoir déjà appris une bonne petite après-midi à m'en servir et puisque je sais que pour toi c'est ta grande passion bah écoute tu peux être sûr qu'en tout cas je vais y prendre super soin et que je vais essayer d'arriver à ton niveau si j'y arrive un jour peut-être peut-être arriver jusqu'au mètre et un jour peut-être participer avec vous pour les recherches ouais ils appellent l'appel des gens d'objets perdus on sait jamais c'est ça peut rendre service aux gens aussi bah si je peux mettre à contribution aussi ma petite ma petite édifice ton petit savoir-faire et pour ça faut que j'apprenne déjà avant à bien m'en servir allez sur ce nous on va plier je nettoierai bientôt dès qu'il sera un peu sec mais déjà passer un petit coup de chiffon et après le nettoyer et puis bah nous faut qu'on prenne la route faut qu'on allait voir Olivier allez je vous dis quand on sera chez Olivier bisous on va voir on va voir doucement on va voir si le téléphone il était par terre excuse-moi je porte au moins bon voilà allez bonne petite detect bon beaucoup de merde mais euh je sais pas on a quelques petits trucs intéressants on va nettoyer on va voir que c'est les clés je les ai dans les poches donc ici c'est l'endroit que je voulais vous montrer hier soir mais il faisait noir donc on était assis ici donc on avait une belle vue là ici vous voyez là tout un grand parcours là-bas ici des parcours sportifs un petit peu par là-bas et puis un joli un petit étang là derrière nous voilà tranquillou tu fais quoi ? euh prends tout ce qu'on a trouvé ouais et puis le reste on va jeter tout ce qu'on a acheté voilà voilà tant pis c'est comme ça on a pas le choix c'est pas moche c'est moche donc ça va finir à la poubelle c'est à plus sa place à la poubelle que dans le sol bon on est sur ce et nous on va pas tarder à rentrer après puis euh on va aller voir on va en passer chez olivier bon on va prendre la détection j'avais mis la vidéo à uploader donc c'est bon elle est uploadée elle est faite il n'y a plus qu'à la mettre en public changez tout ça et vous aurez la vidéo normalement ce soir et je vous en fais une assez rapidement la prochaine voilà voilà bon les nous je vais prendre un petit café parce qu'on est vite bonheur quand même un petit café donc voilà les petites trouvailles qu'on va garder vous voyez je pense qu'on a alors c'est de la terre qu'elle a dedans ou c'est bon ? c'est de la terre donc ça c'est une balle a priori là une autre une autre balle on les voit pas très bien je suis désolé parce que là t'es en grand angle faut pas que tu mettes en grand angle pour faire des pour faire des bon je sais pas si ça change bon voilà ça aussi hein parce que ici vous voyez il y a le il y a le cul de la balle et on voit qu'elle a pour ouais qu'elle a exposé ça c'est pareil hein ça c'est pareil hein ça c'est une balle exposée c'est pareil pour ça aussi pareil pour ça aussi et puis ça et puis ça on pense que c'est une balle alors je pense que c'est une balle de mousquet mais je suis pas assurant il faut que tu te mettes en 1 papa je fais pas confiance ton truc comme ça et tu fais le point là ouais bon bah voilà ce que ça donnerait il faut que tu passes le point bon bon voilà là il fait le point voilà un peu est-ce que c'est lourd ? non c'est pire c'est tout à fait il prend bien le point là bon bah t'es ma sale à ce qu'on a vu fait Patrick ça ressemble à une balle de mousquet mais je suis pas sûr donc après c'est lourd en tout cas donc bon de toute façon on va la conserver on va la nettoyer et puis on va voir ce que ça va donner c'est dégueulasse parce qu'il faut pas toucher les voisins merci voilà c'est beau là c'est mieux déjà voilà bon bah voilà une petite trouvaille bon voilà c'est pas grand chose le petit plomb qui est là là bon il commence à me casser des pieds le truc je sais pas pourquoi voilà il fallait pas toucher à ça casser les bonbons voilà bon je sais pas trop ce que c'est ça c'est un plomb de pêche voilà allez dans une petite trouvaille ça c'est vraiment dégueulasse par contre le point il se fait pas tout de suite c'est pas normal bref c'est pas grave allez nous on va prendre un petit café ouais puis après on va prendre la route ouais et je voulais vous dire aussi bah au niveau du solaire comme je vous ai dit on est pas trop mal voilà on est à 13h1 donc la batterie est bien montée il est quelle heure il est exactement on sait pas je vais vous dire ça tout de suite quelle heure il est et bah il est une heure et demie vous voyez et bien la batterie est bien montée donc je pense qu'avec le deuxième panneau ça va être bon là je pense qu'il devrait réussir à avoir peut-être il devrait réussir à se bloquer à 13h7 normalement on verra peut-être pas sûr on verra bien fatigué mon amour ? tu vois qu'il y avait de bonheur 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 qu'il y avait un passage et c'était tout dedans ou à droite ? bah on l'a détecté jusqu'au skate park allez on va reprendre la route nous tranquillement qu'il y ait de bazar devant bah bon c'est ça la ville d'Hamad bon regardez un peu il fait super beau donc là on est chez on est chez Olivier et on est arrivé ça fait déjà une petite heure qu'on est arrivé déjà donc là on est posé tranquillou regardez moi c'est le temps là magnifique une belle vue là sur la bruyère ouais franchement sur la bruyère excusez-moi donc là-bas Saint-André-des-Eaux par là-bas Saint-Nazaire plus par là-bas on voit pas mais ouais c'est sympa c'est sympathique bon bah du coup nous on est garé ici hop voilà on a garé là donc voilà bah Olivier il tient une entreprise en fait l'unité à haute pression urgence 24h24 7h07 eaux usées et eaux pluviales inspection vidéo donc en fait ils débouchent tout ce qui est les enfin voilà les canalisations quoi en fait donc ils travaillent surtout sur tout ce qui est Guérande Labo Saint-Nazaire enfin tout ce qui est un peu la la presquine en fait du côté Saint-Nazaire Saint-Malo enfin Saint-André-des-Eaux et tout ça donc si vous avez besoin bah et que vous êtes par et que vous êtes d'ici bah n'hésitez pas à l'appeler voilà 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 donc je sais pas comment c'est son entreprise enfin vous avez le numéro de toute façon voilà vous avez le numéro qui est affiché sur le téléphone sur le camion bah n'hésitez pas à l'appeler tout simplement bon nous les gars ici bon là il y a la route il faut qu'on fasse attention à avec Tyson donc sinon voilà ça se passe bien tranquillement là on a le solaire bon bah le solaire il est caché mais bon on n'est pas trop mal au niveau du solaire là déjà on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal donc hop bon j'aime bien vous tenir au courant un petit peu de comment ça se passe au niveau du solaire parce que vous savez qu'en ce moment on galère pas mal bon là vous voyez on est à 13.1 au niveau de la batterie donc on est bien on est très bien là apparemment il enverrait 13.8 bon et sachant que le deuxième panneau est pas encore installé donc bah j'espère que ça sera plus efficace quand le deuxième panneau sera installé voilà d'ici normalement bientôt on devrait le recevoir d'ici la fin de semaine là voilà voilà bon bah sinon c'est tout hein pas grand chose à dire de plus bonjour les gens donc là je vous fais un petit rush vite fait parce que je sais pas si vous allez distinguer vraiment ce que vous voyez là vous voyez plus rien non là vous le savez pas encore mais peut-être on verra on vous le dira ça dans les vidéos si il y a des nouvelles choses ou pas qui arrivent ou pas bisous à vous hola tout le monde bon voilà je suis toujours chez avec mon petit olivier voilà toujours chez lui et là ce soir il est en train de me montrer en fait un truc de fou pour la détection alors je répète encore une fois je vous l'ai dit tout à l'heure sur un rush on n'est pas sur une chaîne de détection on est sur une chaîne nomade l'écart pdm family mais je vous parle encore de détection bah oui comme je vous ai parlé du solaire quand je vous ai parlé pas mal de choses je sais que ça a gravé pas mal de monde sur le solaire mais aujourd'hui je vous parle de détection parce que voilà ça me fait plaisir et puis j'ai envie aussi de faire découvrir à tout le monde un petit peu ce monde voilà la nature nature comme quoi on peut aussi être nomade profiter aussi de la nature tout en faisant la détection nomade bah oui convertisseur électricité parce qu'on en a tous besoin c'est aussi la base bon bref pour parler en fait avec olivier de ce que fait olivier franchement c'est super chouette là ce qu'il m'a proposé comme concept et en plus de ça il m'offre ce petit cadeau franchement super sympathique ce petit couteau que je vais vous montrer de suite et vous allez voir que c'est vraiment un super concept regardez ce couteau il est beau ce couteau vous allez me dire franchement il est magnifique un couteau qui a été confectionné par olivier alors c'est pour la détecte donc ça c'est juste un prototype c'est ce qu'on vient de dire on est bien d'accord donc c'est un prototype qui n'est pas à vendre attention c'est juste un prototype il le fait à la base juste d'une charnière voilà une petite charnière simple que vous allez trouver à monsieur bricolage où voilà j'ai les titres bricolodépaule le roi merlin enfin voilà tous les prix vous allez les trouver vous voyez regardez on a même encore le ici c'est pour vous intéresser bon voilà petite bêtise là en fait petite connerie que vous allez trouver je ne sais pas combien 3, 4 euros, 5 euros peut-être tout simplement et bien lui qu'est-ce qu'il fait avec ça et bien il fait ceci avec ça regardez moi ça regardez moi ça donc ici manche en bois propre nickel regardez c'est super beau ici il fait des découpes tout ce qu'il faut pour couper les racines en fait c'est vrai qu'on est en train de parler là des quand on fait de la détection surtout dans les bois et bien on a souvent en fait des racines qui nous qui nous empêchent de pouvoir continuer à creuser et ben voilà vous prenez ça et puis aussi pour éviter aussi d'abîmer aussi des pièces rares quand c'est des pièces qui sont pas très profondes voilà regardez franchement c'est magnifique c'est super beau et bien en tout cas je remercie je remercie olivier franchement c'est un super cadeau donc voilà c'est tu t'en serviras tu vas pas t'en servir j'espère t'es sûr maintenant c'est toi t'es sûr il n'en a pas besoin il n'en a pas besoin impeccable écoutez moi en tout cas je vais m'en servir et puis ça fera un plaisir et puis tu le reverras dans les vidéos j'espère bien tu vas le revoir dans les vidéos donc voilà un super cadeau franchement c'est génial donc voilà donc si jamais voilà vous êtes aussi détectoriste que vous tombez sur ma chaîne sur la détection parce que voilà vous êtes tombé dessus et que vous souhaitez avoir des couteaux comme celui ci que je viens de vous montrer ou autre couteau peut-être il y a peut-être d'autres couteaux comme celui ci qui est droit il y en a d'autres différents et bien n'hésitez pas regardez il le fait juste avec ça ou vous même vous pouvez le faire vous même si vous souhaitez mais si vous avez la flemme de faire vous même bah éventuellement voilà si ça te dérange pas tu es prêt à le faire pour les autres éventuellement ou si tu as le temps parce que bon c'est vrai qu'il n'a pas toujours le temps il travaille aussi et c'est une personne qui est auto-entrepreneur comme je vous ai dit donc il a dû travailler aussi à lui donc il prendra le temps quand il peut de vous le faire mais voilà il peut vous faire ça et puis bah évidemment bah lui il avait conçu la petite truc avec la petite ceinture simple et puis tout à l'heure il va montrer une petite sacoche en botte que tu vas montrer tout à l'heure que tu as mise que tu as rangé je vais pas fumer tout le bazar que tu as chez toi c'est pas le but non la botte que tu vas montrer pour en poser ton pointeur voilà il a créé en fait tout simplement une petite bêtise en fait vous voyez vous prenez une botte avec des collerines vous avez vu hein que vous recoupez correctement pour pouvoir poser votre pointeur et puis ensuite après derrière voilà tout simplement je sais pas si vous voyez bien vous voyez il a repris vous pouvez mettre votre ceinture ici voilà et au moins vous avez tout le matériel aussi bien pour ce boîtier qu'il a créé aussi aussi bien pour y passer la ceinture donc ça vous avez tout directement sur vous et le petit mousqueton comme il disait bah pour accrocher éventuellement bah le petit sac à déchets voilà comme ça au moins vous voyez donc on prend en fait il n'y a pas besoin d'aller dans des trucs voilà dans les magasins vous pouvez créer par vous même une ceinture un petit truc comme ça c'est juste du plastique c'est quoi comme plastique tu m'avais dit ça ? c'est du bidon c'est du bidon en fait tu vois voilà c'est du plastique de bidon qu'il a travaillé tout simplement avec de la chaleur et tout ça que tu retravailles de façon à pouvoir poser ton couteau ici de la botte de façon à pouvoir poser son pointeur et puis une ceinture tout simplement et tout ça avec ceci donc là pour les couteaux voilà c'est du pas cher tout simplement avec ça et c'est du pas cher mais c'est du travail attention hein alors je précise quand même à dire voilà c'est du pas cher si vous souhaitez le faire vous même par contre après une fois que la confection a été faite par Olivier forcément le prix va changer hein on est plus sur 3-4 euros la barre que vous avez là vous avez du travail hein comme vous pouvez voir il y a la pose de du bah tout d'abord déjà de la poignée du bois il y a la pose du de l'arrêtoir vous voyez ici hein et puis bah il y a tout le travail après façonnage de la lame pour couper hein et puis tout après le reste pour euh voilà donc forcément bah après tout ça hein ça vaut un prix mais voilà c'est artisanal donc n'hésitez pas en tout cas moi je fais un grand merci encore à Olivier franchement super bah voilà voilà j'ai un gros c'est un beau cadeau ça continue sur la détection voilà comme quoi en fait c'est génial et que tu vas peut-être essayer bientôt et bientôt et oui parce que alors là je vous fais un rush je sais vous allez pas le voir tout de suite mais demain on va essayer de se faire alors voilà on connaît enfin Olivier connaît une personne où on pourrait faire éventuellement des détections oui on va faire ça dans un grand champ de manière à pouvoir bah tester nos matériels parce que Stéphane a un outil pour faire de la détection moi j'en ai un je suis un humble détectoriste et comme ça il va pouvoir essayer cet outil dans la terre dans le sol où il y a beaucoup de racines et ça c'est un outil anti-racinaire qui permet d'accéder plus rapidement à la cible qu'on a trouvé avec le détecteur voilà voilà exactement donc on verra ça demain on vous montrera ça demain donc demain on va faire un petit peu de détection et bah en tout cas ce petit couteau là je peux vous dire qu'il va me suivre partout et ça vous allez voir dans les prochaines vidéos comme vous avez pu voir avec le détecteur qu'encore Patrick m'a offert que je fais encore un gros merci je crois que c'est la troisième ou quatrième fois je le redis encore je refais encore un grand merci à Patrick un grand grand merci à Patrick je te fais des gros bisous mon Patrick franchement tu m'as donné des goûts à la détection et puis là en plus regardez voilà on rencontre encore des gens on est voilà dans la détection on est à fond dedans et ben on y va on fonce et franchement c'est super et c'est ça que j'adore donc voilà c'était juste pour ça le petit rush que je voulais vous faire donc n'hésitez pas si vous voulez savoir comment vous procurer des couteaux et bien moi écoutez je pourrais vous donner le lien de la personne et avec sa gentillesse il vous le fera si il a le temps bien évidemment et de toute façon vous prendrez contact directement avec cette personne là voilà tout simplement voilà je vous fais des gros bisous je vous laisse là dessus et en tout cas ça et ben avec ça on va être génial il reste plus qu'à trouver le petit pointeur et puis là voilà le petit couteau de détection après derrière et puis regardez ça c'est pas beau ça franchement c'est génial allez je vous fais des gros bisous bon bah la puce c'est celle carabine avec une jumelle en plus enfin une lunette il est équipé directement d'un silencieux en plus non alors tu as tiré sur quoi j'ai tiré dans le rond tu as tiré dans le rond hé 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 ah oui eh bien j'essaie s'il te plait tu as tiré alors m Je vais te faire passer la cervelle à travers du mur. Je voulais le faire. Je sais que tu voulais le faire. Je te connais par cœur. Maintenant, je vais te faire passer la carcasse à travers du mur. Regarde, on voit bien. Ouais, je suis à côté, à gauche. Putain, je vais te dire que quand on voit... Ah bah, ça doit reculer, ouais. J'ai fait une stougue. C'est à gauche ? Oui, c'est là. Oui, parce que je n'arrive pas. Je suis un petit peu en train de bouger. Je peux essayer, je t'ai même fait. Fais comme il est tiré en air. Excuse-moi, excuse-moi. Il t'annonce par terre. Et tu te camoufles en camouflage. Je vais le faire. De quoi ? Je vais passer la carcasse à travers. Ouais, je refilmerai quand tu le feras. Ouais. Maintenant, c'est Enzo qui va s'essayer à la carabine. Oui, d'accord. Tu le vois ? Hop ! Où tu ? Dans le premier rond. Ouais, on le voit. Pas mal. C'est bien. À ton tour. Elle est autour à papa. Enzo. Ouais, ouais. Pas mal. T'ininette. C'est bien. À ton tour. Elle est autour à papa. Enzo. Ouais, ouais. Pas mal. C'est comme la sienne. Pour tirer. Allez, voilà. Alors, moi, j'ai tiré là la première fois. Là, la deuxième. Et ça, c'est Enzo. Enzo. Pas mal ? Avec une vue magnificose. C'est T'inininette qui va tirer, T'inininette. T'inininette, il fout le bordel. T'ininette. 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 Allez, tu auras Titi, l'inette. Justement, j'ai qu'un oeil, mais c'est pas pratique. C'est bien quand tu avais fait ça. Non, moi, j'ai dis que c'est pas bon. Moi, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas du tout. Moi, j'arrive pas du tout. Non, je peux pas. Oui, j'ai pas le bon oeil. Il faut qu'il change de main. Il va pas être à l'aise. Ouais, c'est que je suis le ratif. Attention, parce qu'il y en a un vert tout. C'est pas ça. Tu vas voir. On va voir. Ça fait mitrailleuse après. Ouais, c'est ça. Je vois rien du tout avec la lunette. J'arriverai à voir quelque chose avec la lunette, non ? Tu t'es très loin. Il faut peut-être te rapprocher avec ton oeil. Non, 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 pas bon. Non, pas bon. Je vais manger dans la queue. Ah ouais. Juste à côté d'Enzo. Les petites lunettes, il fout le bordel. C'est vrai que c'est pas évident. Il a qu'un oeil et puis, bah, c'est pas du bon côté. Voilà. À côté d'Enzo, là. À côté d'Enzo. Pas mal. Qui c'est qui va réussir à tirer dans le centre ? Allez, Olivier. Olivier dans le centre. C'est pas évident. Ouais, tu t'en vas. Enfin, tu m'as compris. Deuxième fois pour Enzo. Et là, je vais suivre la balle. Non. J'arrive pas. Ouais. Parce que t'es tendu. Faut te détendre. Respire. Et voilà. Après, tu tires quand elle descend. Non. Ah si. T'as vu des cocottes ? Ouuuuh, les cocottes ! Le monsieur, il a tendu sa pelouse et puis, il a mis l'air de l'eau. C'est une fraîche. Ouuuuh, les cocottes ! C'est bien les cocottes. Ah, moi, taï-taï. Ouais. Ouais, c'est des petits chiens maman. Oh là là là. Des gros chiens maman. C'est pas trop près. Donc, Enzo, réessaye. Attends, hein. Et va essayer de tirer la pomme. Voilà. Qu'on a mis dessus, une jaille pomme qui traînait, bien sûr. Voilà la pomme la, elle est d'essayer, embauche-wache-maor. Allez, Enzo. Il faut se mettre derrière hein ! Je l'ai pas vu ? Bah, il va y voir. Elle ne l'a pas vu ? Ah, il va y voir. non j'ai rien non je sais pas où t'es game over bon maman on va essayer la pomme il sent plus de l'eau ? bien sûr pas de sou non c'est le jacqueline elle est dedans je crois oui il y a eu des éclatations alors est-ce qu'elle est dedans ou pas ? est-ce que maman a réussi ? alors je crois elle est passée juste au-dessus elle est raflée mais là j'ai touché, touche avec les yeux oui t'as vu là ton enfant on voit qu'elle a été et elle a traversé on voit le trou on a vu les petits éclats tu sais dans le dans le soleil de la pomme le jus ouais c'est vrai voilà s'il te plaît voilà ça fait tic tic mais je crois pas tu sais je sais pas ou ouais ne ben nan man Je les ai filmé les ponts de coeur. Ils se tirent dessus à l'air ça. C'est assez mal. On voit des protections. Il y a des mecs qui se tirent dans la tête. Il me dit qu'elle est tellement résistante que tu peux rouler dessus avec une voiture. Ça ne la casse pas. Après, ça n'a pas essayé. Non, ce n'est pas la peine d'essayer. On va éviter. Ça, c'est pour l'éléphant. Et ça... Non. Ça, c'est pour le sanglier. Et ça, c'est pour l'éléphant. C'est pour ça qu'il est fait qu'il n'y a pas de carton. Il y a un petit retour. Il y a un petit retour. Il faut beaucoup tenter de tuer la vache. Il faut voir si ça la tue. Dans le fond, il vaut mieux prendre un mortier. Je pense que tu peux l'avoir. Parce que là, avec ça, ça ne marche pas là. Non, c'est 20 mètres. Mais après, ça part n'importe quoi. Le tire-là, ça part au bout. Non. Il y a une. On ne sait pas si c'est Enzo qui la touche ou pas, apparemment. Parce que... Ah oui, il est vraiment effleuré. Oula putain, oui. Vraiment... Tchoum. Oui. Vraiment effleuré. Parce que... Je ne sais même pas si c'est pour un gameau. Le gameau, je crois que c'est... C'est petit. Et là, l'Olivier ? Non. Vraiment effleuré. Je ne sais pas si c'est bien. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas fait attention tout à l'heure. Bon. Allez. On va décaler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va y aller. Tranquille. Il fait encore beau, là. C'est assez agréable. On va bouger aujourd'hui. On va retourner sur... Sur l'eau de Robotro. Attention, Taizan ici. Il y a la route. Et... On va aller voir ça. Taizan ici. Épine. Et ouais, on va aller chercher les colis qu'on a reçus chez les amis. Donc, le panneau, plus un autre prédit d'un ami qu'on nous a envoyé. La semaine prochaine, malheureusement, à partir de demain, ils annoncent de la pluie. Je ne sais pas comment on va s'organiser pour le panneau, comment l'installer ou pas. Je n'en sais rien du tout. Soit j'arrive à trouver quelqu'un qui a un hangar. Ou alors, je me débrouillerai dans des abris lavage auto, lavage de camion. On verra. On verra ça. Vous verrez bien comment je ferai. Comment je m'organiserai. Après, bon. C'est pareil. La météo dit qu'il va pleuvoir. Et si ça se trouve, peut-être qu'il va faire beau. Donc... On ne peut pas trop se fier à France. La météo France. Donc, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Bon. Là, on attend Olivier tranquillement. Il est parti travailler. Il va revenir dans la fin de matinée, je pense. On va manger ensemble ce midi. Et puis après, on prend la route. Tranquillement. Là, on n'est plus très loin. On est à une heure. Donc, voilà. Et puis, voir ce que ça va donner quand on en installe le deuxième. Voir si c'est efficace ou pas. Pour l'instant, en tout cas, là, on est bien. Malgré que le soleil, vous voyez, il n'est pas très haut. Il est là. Il n'est pas très haut. On est déjà monté, je crois, à 12.5, 12.6. Là, déjà, au niveau de la batterie. Elle a été descendu à 12.1, 12.2. Donc, elle a quand même déjà bien chargé. Malgré que tu sois bas. Et que ça ne soit pas incliné. Donc, j'espère qu'avec l'autre panneau, ça fera 300 watts, comme je vous disais. Normalement, on devrait être bien. On devrait être bien, on devrait être bien. C'est vrai que dernièrement, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur le convertisseur. Alors, je sais que ça a été long pour certains. D'autres, ça ne les a pas trop dérangés. C'est comme ça. On vous montre votre quotidien. On vous montre aussi comment ça se passe. Des fois, c'est vrai que je m'éternise un petit peu trop là-dessus. Mais bon, c'est pour vraiment vous montrer aussi que je découvre en même temps que vous. Moi, c'est un objectif. Et ça fait plaisir de voir comment ça fonctionne. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien ce genre de truc après. Peut-être pas pour tout le monde, mais ça dépend. En tout cas, pour moi, j'aime bien. Et donc, voilà, voilà. Donc, je vous montrerai aussi comment ça fonctionne avec le deuxième panneau. Et voir, évidemment, sur un temps pas comme celui-ci. J'aimerais vous faire des tests plus sur un temps gris. Pas à temps ensoleillé. Parce que forcément, à temps ensoleillé comme celui-ci, on n'est pas emmerdé. On charge, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. En fait, moi, ce que je veux, c'est voir comment ça charge en temps gris. Voilà, pluvieux, peu importe. Et là où il n'y a pas forcément bon. Donc, voilà, pour voir un peu l'efficacité. Tout simplement. Allez, sur ce, je vais reprendre un autre petit café, moi, je pense. Et puis, on va attendre tranquillement. Olivier. Et puis, voilà. Allez. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, détection. On essaie de retrouver un pic en ferraille. Là, on est chez le propriétaire, je crois, c'est ça, d'Olivier. Et donc, du coup, on essaie de retrouver, on voit qu'il a perdu quelque chose dans le champ, ici. Donc, on essaie de le retrouver, on va voir si on y arrive ou pas. Apparemment, c'est de la ferraille, donc on va voir comment il sonne et la façon qu'on l'a réglé. Voilà, notre première recherche. On va essayer, on verra bien. De toute façon, il fait beau, en plus, regardez. Donc, on s'y remet, pour l'instant, on a sorti juste un clou. C'est déjà pas mal. Bah oui, ça dépollue. C'est un champ à patate. Allez, c'est parti. Bon, bah, on va plier. On a fait quoi ? Une petite demi-heure, trois quarts d'heure, là, je pense. Bon, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Pourtant, c'est de la ferraille, c'est assez gros, mais non, ça ne veut pas. Après, il faut savoir que ça a déjà été apparemment retourné et retourné. Ça fait quand même plus de deux ans, trois ans qu'il a perdu la pièce. Donc, à mon avis, ça doit être très profond. Donc, voilà, et puis là, on ressort que simplement un peu de pièces alu, comme vous voyez là. C'est surtout des trucs comme ça qu'on sort. Attendez qu'il faut qu'il fasse le point, voilà, c'est ça. Donc, il y a des trucs en alu. Donc, bah, on va s'arrêter là, pour cette fois. Et puis, on va reprendre la route, nous. Et puis, voilà, on va nettoyer tout ça. Et puis, on va refaire un petit peu après, par chez nous, on le roule. Et là, on va voir ça. Et puis, c'est tout. Allez, on y va. On coupe. Bon, bah voilà, on a repris la route. On a repris la route direction le long de votre route. Donc, je vous filmerai peut-être le passage du pont de Saint-Nazaire. On va voir ça. Allez, des gros bisous. Voilà, retour à la civilisation. Et regardez comme c'est le bordel. Et ouais, toujours le foutoir. C'est casse-couilles. Bon, bah, on s'est remis là, du coup. C'est quoi la vision ou ça, là ? Hein ? Oui, il y en a qui ont dû s'amuser, là, à faire quelques petits départs arrêtés, je pense. Oui. Je ne sais pas c'est qui. Bon, je ne sais pas. C'est des jeunes. Bon, bon, on s'est remis ici. Tranquillou. Ouais. On a quitté Olivier. Et on est arrivé. Il a envoyé un message. Comme qu'on était bien arrivé. Ouais. Donc, on est arrivé au Lerobotrop. Donc, là, maintenant, vous voyez, encore au Lerobotrop. Mais bon, on a une chose à faire, là. Il va y avoir le solaire à faire. Et comme je sais que c'est une région, ici, normalement, où quand il pleut un peu partout, bah, ici, normalement, il fait beau. Pour l'anecdote. Donc, on verra bien. Et pour l'anecdote, le premier panneau solaire a été posé. Pas ici. Bon, le Lerobotrop, mais pas ici. Ah bon ? Non, il a été posé à côté de la médiathèque, là-bas. Ah, j'ai des souvenirs. Bon, là, moi, j'y vais. Tu connais ? Oui. Là où on se garait avant, ils ont tout démoli, là. Non, non. C'est là-bas que j'avais posé, là. Non, non, c'est là-bas que j'avais posé. Bon, bah, anecdote pourrie. Mais, donc, voilà. De toute façon, le panneau solaire, je l'ai. Là, il faut qu'on prévienne les amis, comme quoi, on vient d'arriver. Oui, puis on va aller faire caca. Et puis, s'ils veulent venir nous voir ce soir, et puis nous ramener, bah, éventuellement. S'ils peuvent nous ramener le panneau, je pense pas. On va faire caca. Avec le petit, ça va être compliqué, peut-être. On va faire caca. Et donc, oui. On va faire caca. On va faire caca. Bon, allez. Il a fait 5 kilomètres pour rien, Bruno. Il a perdu Minouche et tu voulais de revenir. Ah merde. Bon, bah, c'est... De toute façon, sacré Minouche, hein. On le perd tout le monde. On le perdait la piste au bouchon, là, non ? Déjà qu'on le perdait tout le... Ouais, c'est normal. C'est le trop plein. On le perdait tout le temps en Espagne, de toute façon, Minouche. Alors, bon... Jusqu'au jour où, vous avez pu voir qu'un jour, il était dans la capucine de Toto. Il avait fait la route avec nous, mais... Si vous voulez voir tout ça, s'il vous fait les anciens. Ah bah, vous pouvez voir ça sur les anciens vidéos. Allez. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc on va appeler les amis. On va voir s'ils peuvent nous ramener le panneau ou pas. On va voir s'ils peuvent ce soir ou pas. Ou sinon, euh... Je vais voir avec eux. Et s'ils peuvent pas, au pire, euh... Je vais peut-être passer avec la voiture dans ces cas-là, vite fait, ce soir. Je suis pas très loin de chez eux, là. Et puis, comme ça, je vais pouvoir le mettre... Je vais pouvoir le mettre dans la voiture. S'ils peuvent pas, j'irai vite fait à les voir. Voilà. Allez. Puis, bah, ça va être... Après, je vais pouvoir vous montrer toute l'installation solaire. Alors, je sais, certains, ça saoule, le convertisseur, la la la... Hein ? Bah, s'ils peuvent, ouais. Et euh... Mais, voilà. Moi, j'aime bien. C'est tout. C'est ma passion. C'est comme ça. J'adore ça. J'aime bien voir comment ça fonctionne. Si tout fonctionne bien. Et surtout, montrer aussi aux gens comment ça fonctionne, tout simplement. Donc, je me déplaise à ceux qui sont pas intéressés. Bah, il faut passer. Comme disait Bruno, hein. Et comme je dis aussi, hein. Quand vous avez... C'est trop long et que ça vous intéresse pas. Ce qui est normal, hein. On peut pas plaire à tout le monde. Et bien, vous avez la touche avance rapide, hein. Donc, bah, il faut avancer, tout simplement. Et puis, si ça vous saoule vraiment, bah, il faut couper. Voilà. Tout simplement. Vous savez, il existe des télécommandes sur les... Alors, voilà. Tout est fait pour sur YouTube. C'est l'avantage. Allez. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on va voir. Je vous remontrerai peut-être le bazar. Oh là là. Regardez. Tyson. C'est dégueulasse merde. Putain. Regardez-moi les déchets. Regardez. Ça, le nouveau déchet français. Hein. Voilà. Des masques. Castez. Couille. Allez. Des gros bisous. Salut les amis. Bon, allez. C'est bon. Regardez les amis. Ils sont venus voir. On a reçu de petits colis. Regardez. Allez. Là, la bête. Voilà. 160 watts. Bon, évidemment, ils ont collé le papier, mais voilà. Donc, le 160. Donc, il faisait jusqu'à 230. Mais je ne l'ai pas vu sur le truc. Bon, ben, le carton m'a l'air propre. Là, je vois que c'est scotché un petit peu à droite à gauche. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est du reconditionné ? Ou est-ce que c'est pour éviter justement les vols de truc ? Sûrement. Bon, en tout cas, le carton est propre. C'est nickel. Il est un petit peu plus grand que celui que j'avais déjà reçu. Parce que celui-ci, après, il y a des trucs à l'intérieur. Mais il est assez grand. Donc, il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Et puis, espérer que le temps soit nickel. Donc, merci à Campingcar+. Moi, je fais de la pub pour Campingcar+. Je ne fais pas de la pub pour ma chope solaire. Je suis désolé. Mais bon, après, moi, je n'ai pas de pantalon à rien pour ça. Mais voilà. Donc, merci à eux. Et puis, franchement, je suis toujours passé par eux. Je n'ai jamais été déçu. Donc, ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. Donc, il n'y aura plus qu'à monter tout ça. Et puis, voir après si c'est efficace ou pas. Allez, je vous laisse là-dessus. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Avec mon nouveau téléphone. Oui, c'est la tête. Oui, exactement. Tu as vu, regarde. C'est la tête. Mon petit Romu. Bon, mon petit Romu. On a réussi ton cadeau. Regarde, la casquette. La casquette. Elle a déjà pris. Le crayon est ramassé. Merci. Elle est superbe. Merci pour ton cadeau. On regarde, on déballe ce que c'est. On ne sait pas trop ce que c'est. Il paraît que ça va nous plaire. On va te dire ça tout de suite. Si c'est de la merde, on te le renverra. Non, on plaisante, évidemment. Dis-toi. Aïe. On plaisante, évidemment. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout a manqué. Tout a manqué. Oh non, c'est pas vrai. C'est un truc de cartier. Ah ouais, je crois bien. C'est écrit en bon. Non, tu n'es pas sérieux, mon Romu. Joli Romu. Ah ouais, chouette. Attends, je ne vais pas expinter. On ne va pas l'avimer. Oh là là. Génial. Tu m'étonnes que tu as pensé à nous. Ouais, super. Ouais, il est joli. De te revoir, mon Romu aussi. Ouais. Super, super, super. Carpe diem. On va pouvoir l'avoir en bois. Je ne sais pas où est-ce qu'on va le mettre. On va lui trouver une place. En plus, ce n'est pas trop lourd. C'est génial. Il y a des accroches. Non, non. C'est léger comme tout. Wow, voyons. Ça va prendre sa place. Ouais. Pour le mettre sur un fond blanc. Je ne sais pas où, mais... Il faut déjà qu'on le mette sur un fond blanc, déjà. Ah non, sur un fond blanc, j'ai dit. Ouais, bah... Est-ce que c'est blanc, ça ? Tu le repas en blanc. Ouais, bah justement, justement. Tu n'as pas de fond blanc. Maintenant que tu as acheté un camping-car quasiment presque tout neuf, et que tu n'as rien à faire dedans, tu vas pouvoir venir faire ici ce qu'il y a à faire ici. Ouais, mais moi, la tailleur, il est blanc. Bah voilà. Je t'attends justement pour que tu ne viennes pas de mon camping-car maintenant. Merci, Romu. Merci à toi, mon petit Romu. Regardez. Ah, un beau cadeau, hein. Merci, ma gueule. Un très beau cadeau, merci. C'est le trou du cul. Super. Bon, je l'emballe et on fait ça. Bon, on mettra ça. On fait ça très vite pour mettre en place. Et je te montrerai ça. Ouais, c'est génial. Voilà, merci à Olivier. Il nous avait donné un petit bout de vinyle, comme ça, qui servait papier collant, qui ne servait pas. Hop, voilà. Regardez, on a refait la table. Regardez qu'on va aller chouette. Ça va, hein. Bon, alors, oui, il y a quelques bulles. C'est pas grave. On fait ce qu'on peut. Avec ta petite déco qui va bien. Donc voilà, regardez ça. Mais c'est pas beau. Bon, ça va pas. C'est quoi t'en dessous de plat ? Non, en dessous de plat, on va l'abîmer. Bon, voilà, il fait de table. Mais ben, l'avantage, c'est qu'avant, on avait du bleu. Donc là, maintenant, avec cette couleur-là, ça va déjà faire plus clair, donc en Finca. Ça va... C'est vrai ? Ça va devenir plus de luminosité. Ouais, c'est joli. Et c'est très joli. Voilà, super. Allez, ça, c'est fait. C'est très très beau. Voilà mon Romu. Regardons un peu ton carpe diem. Il a trouvé sa place. Il va être là. Bon, par contre, on les a pas en blanc, du coup. Enfin, la puce les a pas en blanc, du coup. C'est marron sur marron, ça se voyait pas beaucoup. Mais tu vois, en blanc, c'est super chouette. Regardons. Voilà. Une belle décoration. Bon, on va trouver le meilleur système pour les coller, mais ils ont leur place ici, en tout cas. Ça y va pas. Ouais, voilà. Il a perdu... Le carpe diem a perdu la moitié de sa... On n'est plus que carpe. Oui, tiens. Bon, eh bien, on vient de se faire une... On va dire, ouais, une bien... Ouais, ça va bien faire une heure, là, qu'on est dessus, là. Ah bon, Daniel ? Ça fait bien une heure qu'on est dessus, là. Ah oui, facile, ouais. Donc là, on fait une petite heure de détection, là. Comme vous pouvez voir. Donc on avait déjà fait ici, avec Rico. Euh... On n'avait pas trouvé grand-chose. Et nous, bah, on a été chanceux aujourd'hui. Regardez. Alors, on a trouvé une pièce de 10 francs. On a trouvé une pièce de 10 francs, ici. Une pièce de 1 franc. Une vieille pièce qu'on sait pas encore. On va attendre qu'elle soit propre et on va la nettoyer. Et on sait pas trop. Peut-être un plomb. On sait pas encore vraiment ce que c'est. Et une balle. Voilà. Et j'ai trouvé aussi... Euh... Attendez. Parce que j'en ai mis aussi dans les poches. Euh... Bon, là, évidemment, là, c'est tout ce qui est déchets, hein. Donc, euh... On a retiré pas mal de déchets. Regardez. Je vais même en remettre des déchets. Voilà. Parce que j'avais ça dans les poches. Des déchets. Et ça, c'est des déchets. Par contre, ce que vous voyez en dessous, c'est pas des déchets. Voilà. Bon, alors là, c'est notre... C'est... C'est notre première, hein. Une petite pièce de... 10 centimes. Et... Une deuxième pièce de... 10 centimes d'euros. Ok. Vous voyez, comme quoi, là, on a déjà gagné 20 centimes d'euros. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est que ça va me payer une partie des piles... Du détecteur. Ben oui, mais c'est comme ça qu'il faut compter. Et puis, après, le reste, ben voilà, on va bien me nettoyer. Vous faire des belles photos. Et puis, on va voir si c'est... Si c'est chouette ou pas. On va déjà faire une petite photo déjà à mon Patrick. Et mon Patrick, je pense très fort à toi à chaque fois que je sors le... Le détecteur. Euh... La preuve, d'ailleurs, je pense que... Daniel peut confirmer. J'ai parlé énormément de toi pendant la détection. Ouais, 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 carrément. Et que je lui ai même... Parce que Daniel, voilà, bon, il a l'air un peu intéressé aussi. Et du coup, ben, je lui ai donné quelques tactiques que tu m'avais appris au moment de... Au moment de ma première leçon. Donc, voilà. Ben, c'était cool. En plus, il fait beau. Regardez ça. Et quand je pense qu'il y a une personne, hier soir, qui me dit... Il pleut au Lerou. Ouais, il pleut au Lerou. Il pleut jamais au Lerou. Moi, je vous le dis qu'il pleut jamais au Lerou. Vous savez ce que vous voulez, mais il pleut jamais au Lerou. Au Lerou, il fait toujours beau. Donc, ça fait des années qu'on est au Lerou. Mais je peux vous dire que s'il pleut, c'est rare quand il pleut. Il pleut souvent là-bas, ouais, vers tout ce qui est valette et tout ça, là-bas. Et puis, nous, ici, c'est toujours bleu. On sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. On est... Ah, pep, 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 pep ! On va pas manger ça, toi ? Tiens, bonhomme. Ben oui, hein. Pourquoi tu pleures ? Après, après, après. Oh là là là. Et mon petit Diego qui est là aussi. Voilà. Bon. Allez, je vais ramasser tout ça, laisser sécher, nettoyer. Et puis, voilà. Prendre un petit café. Allez, on se prend un petit café. On se prend un petit café. On se prend un petit café. Un petit café. Après tout ça, un petit café. Et le pire, vous savez quoi ? Tiens, Patrick, je te montre, je sais, tu regardes mes vidéos. Quand j'ai trouvé un truc de fou, hein, c'était à la fin. Vraiment à la fin, hein. Ils peuvent confirmer, Daniel. J'ai mis, en fait, ici. Donc là, ici, je l'ai mis à fond. Je l'ai mis à fond et j'ai enlevé la discrimination. Et j'ai même pas mis de tonnes, hein. J'avais rien mis du tout, hein. Ici, je crois que j'avais laissé en tonnes 1, ce que j'avais pas éteint. Et... Bon, je me suis dit, voilà, je vais passer, ça sonne de partout, partout, partout. Et puis bon, tu vois, il faut avoir l'oreille, hein. Comme toi, tu as, Patrick, évidemment. Et... Du coup, je passe. Et là, j'entends un bon son. Je sais pas pourquoi. J'ai ça, ça sonne fort. Là, on verra bien. Là. Oh, je creuse à peine. Je... Je sors tout douce... À peine l'appel. On avait une pièce de 1 franc. Super. Super découverte. Moi, je suis content. Là, on a une pièce de 10 francs, une pièce de 1 francs. Une vieille pièce que je sais pas ce que c'est. Donc, on va attendre un jour, avant de bien la nettoyer. On va la laisser sécher, puis on va la brosser tout doucement. Pour découvrir ce que c'est exactement comme pièce. Parce qu'elle a quand même été trouvée ici. Vous voyez, ici, pourtant, il n'y a rien de touristique. C'est même... Je sais pas si... Bon, après, le Leroux a quand même une histoire... Une histoire, donc... Voilà. C'est une vieille pièce. Donc, on verra bien. On verra bien. Allez. C'est parti. Salut les gens. Bon. Il fait pas très beau aujourd'hui. Vous pouvez voir. C'est gris. Et là, j'ai pas le matériel pour pouvoir installer mon... Le panneau. Enfin, j'ai pas le... J'ai pas la colle. Et puis, j'ai pas la plaque pour pouvoir boucher le trou de là où je voudrais le poser. Donc, aujourd'hui, vu qu'on va pas bouger d'ici pendant... Bah au moins... Une bonne petite semaine. Puis, en plus de ça, là, il faut qu'on fasse la carte. Faut qu'on fasse la carte bancaire. Bah oui, voilà. C'est ça. De faire des achats sur internet. Et puis, malheureusement, d'aller sur des sites américains. Faut pas... Donc, hésitez. Évitez ça, hein. Surtout. Parce qu'on s'est fait avoir. Donc, obligé de faire opposition. C'est comme ça. C'est pas grave. Euh... Là, je vais voir pour aujourd'hui. Si, si, si. Euh... Je pourrais pas le poser tout simplement. Au moins un peu. Que le 160 puisse aider au moins le 140. Pour pouvoir recharger la batterie. Euh... Le 140 arrive à la charger quand même. Mais, je voudrais bien essayer de booster un peu plus. Parce que... Vous voyez, c'est pas terrible. C'est pas terrible terrible. Là, la batterie était à 12.3. Bon, là, on fait la vaisselle aussi. Donc, on fait tourner la pompe et tout ça. Mais bon, bref. Euh... Elle est à 12.3. Elle a tout à l'heure été à 12.5. Mais bon, voilà. On arrive pas à la booster plus que ça. Donc, euh... Je vais faire un essai. Je vais voir si ça marche ou pas. On va voir. On va voir. Je vais voir où est-ce que je vais le poser déjà. Je vais le poser proprement. On va faire passer le fil certainement par la porte conducteur proprement. Et on va venir raccorder. Et bien là, pour l'instant, on va venir le raccorder directement au MPPT. Et après, on verra par la suite là-haut pour toute l'installation. Et en changement, on va changer les... Après, la section de fil qui partira des deux panneaux pour aller au MPPT. On passera en 6 mm². Voilà. Pour l'instant, on est quand 2.5. Euh... Bon, bah, je vais faire un essai. Je vois ce que je peux faire. Et puis, bah, je vous dirai si c'est mieux ou pas. Bon, du coup... Bah, je crois que je vais le mettre ici, en fait. Vous voyez, à la base, je voulais le mettre là. Enlever la roue, comme je vous avais dit. Et enlever ça. Mais vous avez vu comment il est long par rapport à celui-ci ? Celui-ci est beaucoup moins long. Celui-ci est beaucoup plus long. Donc, euh... Voilà, je pense qu'il va venir ici. Bon, je vais le centrer, hein, à peu près, hein. Je vais le centrer. Pour l'instant, je colle pas. De toute façon, il pleut, donc c'est pas la peine. Mais comme là, comme je vous disais, je vous l'expliquais tout de suite, on est un petit peu en manque de... Voilà, hein. Donc, je vais le mettre et on va tester, on va voir ce que ça donne. Ici, bah, vous voyez, en plus, ça fera beaucoup moins. Vous voyez, là, j'ai quoi ? J'ai un mètre qui va là. Ici, je vais avoir à peine un mètre. Donc, comme ici, je vais venir couper par ici, là, je pense. Par là, là, quelque chose de propre. Avec lui qui va venir ici. Ici, une boîte de dérivation. Comme ça, là, j'ai 2,5 sur à peine un mètre. Là, pareil. Donc, comme ça, au moins, au niveau courant, on est beaucoup plus fort. Et à partir de là, à partir de la boîte de dérive, jusqu'au MPPT, là-bas, on part en 6 millimètres carrés. Comme ça, je perds pas de puissance. Enfin, je perds pas d'intensité. Je perds pas de courant. J'ai pas de perte de courant. Pour l'instant, on va déjà tester comme ça. Ça sera déjà pas mal. Alors, sachant que là, je l'ai testé vite fait quand je l'ai déballé. J'ai déballé sur le côté du camping-tière. Je l'ai posé, enfin, pas à plat, mais sur son flanc. J'ai pris vite fait la mesure pour voir à peu près comme il pouvait donner. Et il envoyait quand même déjà 25, 28 volts quand même. Alors que le temps était comme ça. Et en plus de ça, il pleuvait. Là, ça s'est bon. Il s'est calmé. Donc, on va faire un essai. Et je pense que ça devrait être efficace. Je pense que juste ça, pour nous, ça va être suffisant après. Largement suffisant. Allez. On fait un essai et puis on vous dit ça. Bon. Vous voyez là, le 140 tout seul. Donc là, il a 12,6 la batterie. Donc, c'est bien déjà. Et 13,5 il enverrait. Vous voyez. Vous voyez le temps. Bon, c'est éclaircié un peu plus là. Donc, il en voit déjà un petit peu plus. Je vais vous montrer aussi comme quoi je ne vous ai pas menti. On va prendre la mesure direct du panneau 160 qui est là-haut. Mais en direct, avec le petit voltemètre. Ce sera plus simple. Parce que si je le branche là, forcément, on ne le verra pas. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, le MPPT, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais il doit brider un peu. Il prend simplement ce qu'il a besoin pour recharger les batteries. Je ne sais pas comment ça se passe exactement. Je ne connais pas grand-chose non plus sur le MPPT. Allez. On vous montre ça. Bon, voilà. Donc, Enzo, vous voyez, il est en train de passer les tenures. Bref. Et donc, vous voyez, le panneau là, il envoie quand même déjà 22, 21, 9. Bon, là, c'est parce qu'il vient de bouger. Mais voilà, 21, 9, 22. Donc, c'est pas mal. Tout à l'heure, il a quand même monté à 25, 28, je vous dis. Peut-être parce qu'il était incliné vers le soleil, que le soleil est un peu plus haut, là-haut. Le fait d'être mis comme ça, peut-être. Et là, le fait d'être droit, vous voyez, 21, c'est pas mal. Allez, je branche tout ça. Et puis, on vous dit ce que ça donne par rapport au MPPT. Vous voyez, déjà, là, il a bien monté, là. Il est déjà rendu à 12,7. Donc, comme quoi, ça charge bien, quand même. Allez, on va booster tout ça. Bon, bien sûr, surtout, faites pas comme moi. Hein ? La piste vient de me faire la réflexion. Elle a pas tort. C'est que, normalement, il faut protéger, il faut fermer. Enfin, il faut protéger le panneau solaire. Bon, moi, voilà, je le fais comme ça. Parce que... Mais c'est pas bien. Parce que c'est pas bien. Mais bon, c'est pareil. Hein ? Moi, euh... J'ai un diplôme en électricité, messieurs-dames. J'ai un diplôme de maintenance, messieurs-dames. J'ai même eu mon habilitation BR, comme quoi je pourrais travailler sur du 300... Je peux travailler sur du 380 volts, même branché. Eh oui, mais c'est comme ça. J'ai fait des études. Voilà. Donc, évidemment, à ne pas faire, bien évidemment. Mais, à faire, quand on le fait, il faut savoir le faire avec précaution, bien entendu. Et puis là, on est que sur du 21 volts. C'est pas vraiment le problème de prendre du jus. Je vais pas prendre de jus. C'est pas 10 ampères. Et, euh... 21 volts qui va vous électrocuter. Faut pas non plus rêver. Sauf si vous la mettez dans la... Sauf si vous la mettez dans la bouche, bon, ça va vous picoter un petit peu. Bon, bon, après, faut être assez con pour mettre ça dans la bouche. Bref. Et, euh... Donc, ce que je voulais dire, c'est bon. Bien évidemment, c'est bon. Il y a une diode anti-retour pour protéger les panneaux. Mais si on peut les protéger encore plus, c'est mieux. Là, évidemment, j'y vais mollo. J'y vais, attention. Tout simplement. Celui-ci est débranché. Mais celui-ci, je m'en fous, puisque j'ai coupé là. Donc, forcément, j'ai coupé mon circuit. Donc, il n'y a pas de problème. Et forcément, là, ici, il y a du jus. Voilà. T'es contente, ma petite dame ? Et les patates sont cuites. Et les patates sont cuites. C'est cool. Bon, allez. Donc, là, c'est le 160 qui fonctionne. Là, il n'y a que le 160 qui fonctionne, tout seul. Donc, il envoie 13,5. Vous avez vu qu'il envoyait beaucoup plus que ça, bien évidemment. Et là, 12,7. Donc, en ce moment, vous avez pu voir aussi que le MPPT, voilà ce qu'il fait. Lui, il dit 13,5. Alors que tout à l'heure, vous avez bien vu, au niveau du voltamètre, on est monté à 21,22. Alors qu'il faisait plus gris que ça. Donc là, vous imaginez que là, maintenant, il envoie beaucoup plus. 25. Mais bon, je suppose que ça doit être fait exprès par rapport au MPPT. Allez, on va brancher le deuxième. Vous voyez, toujours éteint. Je n'ai pas allumé. Donc là, on est déjà à 12,7. C'est pas mal, déjà. Avec le petit 160, déjà. C'est très bien. Alors, regardez, ça monte petit à petit. Vous voyez, vous le voyez même en direct. C'est ça qui est beau. Vous voyez, vous le voyez en direct. Donc, il ne va pas tarder à passer à 12,8. Allez, on met le deuxième. C'est parti. Alors, normalement, je ne devrais pas faire comme ça. Mais bon. On y va. J'aurais dû couper la batterie avant. Allez, c'est pas grave. Regardez. Oh là là. Bichto. Michto. Michto. Vous avez vu ça un peu ? On était à 12,7 les amis. Vous êtes d'accord. Je viens de brancher le 140 avec. Et là, on est passé directement à 12,9. Directe à 12,9. Voilà. Et là, on est à 13,8. C'est pas une question de servir du lapidaire. Non, c'était pas une question de servir du lapidaire. Pour l'instant, c'est pas une question de ça. C'est une question de batterie. Donc, vous voyez, parfait. Je pense que ça va être nickel. Ça va être nickel. Vous voyez, le temps est en plus un petit peu éclairci. Donc, c'est assez bien. Donc, il va commencer à bien taper là. Et là, on va envoyer direct. On va bien envoyer. Alors bon, en sachant qu'on est toujours en 2,5 sur 5 mètres là-haut. Donc, je vais quand même voir. Bon, après, pour mettre du 6 mm carré. Et on devrait avoir beaucoup moins de pertes après par la suite. Et vous voyez, regardez comment la batterie est montée vite là. Elle est montée à 13 là. C'est bon. On espace de même pas une minute. De 12,7 quand j'ai mis avec le 140. Et bien, on est passé à 13. En même pas une minute. Donc, je pense qu'on devrait pas être trop mal maintenant. Ça lui fait 300 watts là-haut. Et quand il fait vraiment bon, il peut envoyer jusqu'à... Chaque panneau peut envoyer 9 à 10 ampères. Donc, voilà, on devrait normalement recevoir. Si tout se passe bien, si les panneaux sont bons, sont à fond. Et bien, pas loin de 20 ampères. Donc, c'est pas mal déjà. C'est même très bien. Voir peut-être plus. Donc... Ok, bah voilà. C'est très bien. 13. Allez, c'est bon ça. C'est bon, c'est bon ça. C'est magnifique. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, bah évidemment, on va refaire sa propre. Pour l'instant, ça passe par là. Mais comme je vous dis, j'ai pas le matériel, puis il a plus. Et j'ai pas le matériel pour finalement pouvoir le coller. Parce que maintenant, il manque plus grand-chose. Puis, je vais l'installer là où je vous ai montré. Et bien, il n'y a plus qu'à le coller. Acheter la boîte de dérive. Et puis, le domino. Puis, ça sera tout. Parce que le reste, j'ai. Donc, c'est parfait. Ouais, c'est nickel, c'est nickel. Très bien, très bien. Allez. Bon, nous. La puce, qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, elle est toujours dans sa ménage. Elle a, je te dis, harin. Ouais, patate ou harin. Nickel crume. Elles sont là à refroidir. Ah, les pitates. Moi, j'ai des pitates. Ouais, moi, en plus, la puce, elle a pensé. Elle est gentille comme tout. Je ne sais pas si elle a pensé pour moi ou si elle a pensé pour elle. J'en sais rien. C'est une pile de 9,20. Attendez, on coupe deux secondes. Voilà, c'est bon, ça y est. Et ça, vous, j'avais déjà de la pile. Mais comme ça, oui, moi, ça. La puce, c'était sur son accordéon tout de suite. Oui, mais les pitates étaient quites. Mais les pitates étaient quites. Donc, voilà. Je vais vous faire aider. Et j'ai envie de faire caca. Oui, là, la batterie vient de monter à 13,1. On est magnifique, on est fou. Et là, je vais faire caca. On est bien, on est bien. Il n'y a plus qu'à voir maintenant quand il sera à 13,7 et voir à peu près combien on voit le tout. Il devrait passer à 13,7 aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Il n'y a point de problème. Allez, des gros bisous, tranquillou. Nous, on est ici. Bon, comme je vous disais, on est là encore pour un petit moment, malheureusement. Parce que voilà, il va falloir refaire la carte. Malheureusement. Et donc, voilà, on a fait des bêtises. On a été sur des sites, il n'aurait pas fallu aller. C'était des sites américains. On a fait plaisir à certains abonnés. Eh bien, nous, on s'est fait avoir. Et donc, voilà, on a fait obligé de faire opposition. Donc, faites très attention quand vous faites vos achats sur internet. Allez pas sur les sites américains. Restez sur Amazon. Bon, Amazon, vous allez me dire, mais Amazon, c'est américain. Oui, mais Amazon, c'est sécurisé. Allez pas sur des sites que vous ne connaissez pas trop. Même s'ils proposent des beaux trucs, il vaut mieux se méfier. Parce qu'en fait, on se fait niquer au bout d'un moment. Donc aujourd'hui, on a quand même eu, avant de faire opposition, on a eu deux fois 49 euros. Donc, ça nous fait pas loin que 98 euros de partie. Voilà. Bon, c'est pas trop grave. On ne va pas pleurer pour 100 euros. On n'est pas des morts de faim. Eux peut-être, mais pas nous. Donc, je les laisse crever la dalle. Moi, personnellement, je ne rêve pas la dalle pour 100 euros. Donc, ça peut leur faire plaisir qu'ils le fassent. De toute façon, le point qu'il y a, c'est que s'ils le font à des millions de personnes, forcément, eux sont riches. Malheureusement, voilà, encore des trucs sur internet qu'il faut se méfier. Faire attention. Regardez ça un peu. Le soleil est à peine arrivé. Ben, voilà. C'est bon. Ben, la batterie me l'a monté directement. Il me l'a monté directement à 13,6. Vous voyez là, il est monté à 13,7. Il est mort. Voilà, il est à 13,6, 13,7. Et là, vous voyez, 18, 17. C'est normal qu'il s'emballe comme ça ? C'est normal, oui. Parce que là, en fait, maintenant, la batterie est pleine. Il se fait plein avec tes conneries, toi. Là, il se met en floating, en fait. Et donc, du coup, ben, voilà, maintenant, là... Je vais passer ma grosse tête. Il fait beau, maintenant. Il fait plus gris, là. Donc, c'est nickel. Vous voyez, je vous avais dit... Je vous avais dit qu'il mettrait pas longtemps à passer au 13,7. Ben, vous voyez, je pensais pas qu'il allait passer aussi vite. Normal, il y a du soleil. Il est passé en espace. Oui, mais il y a du soleil. Mais ça prouve qu'il envoie... L'ampérage est bon, quoi. Et nickel pour recharger les batteries. Bon, voilà, je vais pas vous faire des heures à des heures sur la batterie. Ça sert à rien. Vous avez vu comment ça se passait. Et donc, voilà, je suis assez content. Ça va être plus efficace. Vous voyez, là, avec le 140, on n'aurait jamais réussi, même si là, il y avait le soleil, jamais on aurait réussi à le mettre en flottine, quoi. Voilà. Donc là, il monte, il descend, c'est normal, c'est la batterie. Et le temps qu'il comprenne qu'il soit pleine. Allez. Bon, allez, moi, je vous coupe ça. Et puis, on va sûrement faire un peu de détect aujourd'hui, je veux voir. Déjà, j'ai mes pièces déjà à nettoyer. Il y a part que je monte aussi à Patrick, que j'envoie à Patrick. Et puis, on verra ça. Allez, des bisous. Re, re. Bon, bah écoute, écoutez. Assez satisfait. Bon, pour l'instant, j'ai mis ça comme ça à l'arrache. C'est juste le fil qui passe là. Bon, bah, assez satisfait. En tout cas, là, la batterie est déjà à 13,8. Donc, elle est full de chez full. Il y a longtemps qu'elle est en flottine, en fait. Je l'avais programmé à 13,7. Donc, lui, il continue encore à monter encore plus. C'est même bizarre, d'ailleurs. Bon, je ne sais pas. C'est comme ça. Et euh... Donc là, on va essayer pour la puce, là, utiliser le lapidaire. Parce qu'elle voudrait couper un truc de la création qu'elle a faite. Donc, euh... On va sortir le lapidaire. On va faire un essai. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Et puis, voir au moins pour couper les quatre bouts de vis. Et puis, bon, après, il y a encore du solaire, hein. Alors, le temps, c'est bien dégagé, là, du coup. C'est nickel. Donc, euh... Voilà. On ne va pas mettre longtemps à recharger, même si on puise un peu sur la batterie. Voilà. De toute façon, je vous dis tout ça. On va voir si ça descend dur ou pas. Allez, c'est parti, Charlabette. Vous voyez, il a fait 1020 watts. 4,6 ampères. Donc, on va voir ça. C'est parti. On va lui couper ça, la puce. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Il n'y a pas du temps, hein. C'est normal. Ça sonne. Voilà. Je débranche. Bon, vous voyez, ça pompe quand même dure, c'est normal. 1500 watts sur une 51. Je débranche. Je n'ai pas eu le temps de couper vraiment la dernière. Oui, tu débranche, évidemment, quand ça sonne. Bon, tu débranche. Ben oui, quand il y a un bruit, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on débranche. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que la batterie se recharge pour pouvoir... Voilà. C'est vachement intelligent, hein. On a visé la batterie comme des cons. Ça n'a pas fini ? Ben non. Ça fait quoi ? Il ne va rester plus qu'une ici à faire. Il faudra la finir quand on pourra la réutiliser. Bon, ben, c'est pas grave. Allez, on va aller voir comment se porte la petite batterie. Ben, à mon avis, elle a dû bien descendre. Non, non, mais laisse ça à l'intérieur. Maintenant, je peux s'apporter. Je le poussais. Bon, allez. Je vous montre ça. Bon, alors. Qu'est-ce passe-t-il ? Qu'est-ce passe-t-il ? Ben, la batterie t'as 13,3 pourtant. Et vous voyez, là, il a 15,5. C'est bizarre, pourtant. Il n'y avait pas de soucis. La batterie était bonne. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui ? Ben, c'est lui, en fait, qui a préféré couper avant. Ben, ouais, t'as une large... Ouais. Pourtant, la batterie est bien. Vous voyez, bon, après, je ne vais pas me plaindre. C'est un convertisseur que Fifi m'avait donné. C'est très bien. Mais, prend un peu trop de sécurité, je trouve. Voilà. Parce que, regardez, la batterie est très bien. La batterie est plus que bien. Et lui, s'arrête... On ne sait pas pourquoi. Bon, bref. Pourtant, c'est à 1500, 3000 watts. Pour ceux qui ne savaient pas, je ne vais peut-être pas parler en des vidéos, mais j'ai enlevé la sécurité. La sécurité, il n'y en a plus. J'ai branché directement en direct. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Bon, ben, on va essayer de le rallumer, là, 80%, ce con, là. On va essayer de leur finir au moins ce qu'il nous reste à faire, non ? Pour nous emmerder, non ? C'est quoi ? On ne va pas se faire chier. Il y avait des patatoires. Non, très bonnes patatoires. Au frais. On ne va pas se faire emmerder par un convertisseur. Hein ? Ce n'est pas un convertisseur qui va commander ce qu'il y a à faire ou pas. Donc, il va faire son boulot. Sinon, ben, on va en changer. C'est tout. Bon. Allez, on va essayer de finir ça. Ça, c'est quand même pas mal. Je vous montre une fois. Enfin, si j'y arrive et si je finis. Oh ! J'ai réussi à le couper. Par contre, j'ai vraiment fait ça comme un sago. Oh, putain. J'étais pas droit, donc c'est pas évident. Puis, je me dépêchais un peu pour éviter de... Voilà. Bon, après, c'est le derrière. Ça se verra pas. Puisque sa petite création, en fait, ça met comme ça. On est bien d'accord. Ça se voit pas derrière. C'est caché. Bon, on a réussi. Mais bon, juste le temps. Donc, je sais pas. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment un convertisseur qui s'arrête très, très, très rapidement. Alors que vous avez pu constater qu'il y a largement ce qu'il faut, en fait. Largement, largement ce qu'il faut. Bon. Je sais pas. C'est un peu con. C'est un peu con con de... Parce que bon, encore, la batterie serait encore à 12 ou à 11,8. Encore, je comprendrais. Mais là, vous voyez bien que dès qu'on arrête, aussitôt, la batterie est à 13,3. Donc, elle est plus que bien, quoi. Donc, bon, bref, c'est pas grave. Tant pis. Bon, le principal, c'est qu'on a réussi à faire ce qu'on avait à faire. Et on verra peut-être après pour un plus gros pack de batterie. Peut-être que le fait d'avoir un gros pack de batterie sera peut-être différent avec le convertisseur. C'est possible. Tout est possible. J'en sais rien. Après, les convertisseurs, oui, c'est vrai. Comme tout est électronique. Ça doit certainement calculer, en fait, la capacité de la batterie. Et en fonction de la capacité de la batterie, bah, il s'arrête plus ou moins vite, quoi. Mais c'est pas grave. On a réussi quand même à faire ce qu'on voulait. C'est le principal. Allez, on ramasse tout ça. Et puis, voilà. Ah oui, et je vous ai pas dit. Hier, vous savez, hier, on a été faire de la détection, là. Et on a trouvé une petite pièce. Une toute petite pièce ancienne. On savait pas trop ce que c'était. Je l'ai nettoyé un petit peu ce matin. Et bon, on voit pas très très bien. Je voudrais pas trop insister. Donc, je vais la patiner après. Et en fait, ça serait un double tournoi de Warren Louis 13. De 1643. Donc, 1643. Donc, une belle trouvaille. Franchement, une belle trouvaille pour ici. Et puis, effectivement, Patrick m'a confirmé que c'est bien un plomb de sac. Donc, je pense que c'est tantôt, je vais continuer ma petite détecte. Ici, là-bas, encore. Je vais continuer encore. Parce qu'on a pas tout fait. Et puis, ben, ça on a des peinards. Donc, on va essayer. Et puis, on va voir si on sort d'autres trucs aujourd'hui. Si on arrive à sortir un peu plus. Et puis, le tester aussi. Essayer de le régler au mieux. Pour voir si on peut sortir quelque chose de bien. Donc, voilà, voilà. Donc, voilà la principale occupation de la journée aujourd'hui. Ça va être ça. Voilà. En plus, on a la chance d'avoir le soleil avec nous. Donc, c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. La plus, elle change toute seule dans le camping-car. Elle est toute contente. Il y avait Nicolas Sol. Nicolas Sol. Et pourquoi pas Nicolas Ré. Nicolas Ré. Nicolas Ré. Nicolas là. Nicolas là. Oui, il n'y a pas que la Sol. Il y a Sol. Do. Ré. Mi. Mais. Oh, mais. Chier. Oui. Tiens. Il y a Ken qui arrive. Il n'a pas pas du temps. Lui, quand on lui demande de venir. Il ne perd pas de temps. Il saute dans la voiture. Je ne sais pas comment il fait. Il se tient les portes. Il se tient les portes. Il doit être dans sa chambre, comme ça. Il se tient les portes. Dans la voiture. A peine rentré dans la voiture. Allez, j'ai parti, mon Dieu. Même pas le temps de fermer la porte. C'est parti. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Bon, allez. C'est bien beau de faire le con. Et peut-être rangé aussi. Parce que vous, vous êtes derrière l'écran. Ce n'est pas vous qui allez mêler pour ranger. On est bien d'accord. A part regarder les conneries qu'on fait, c'est tout. Bande de feignasses. Alors là, il ne faut pas juste trop de trucs comme ça. Parce que j'en connais qu'ils vont mal prendre derrière leur écran. On se dit, le feignant, c'est toi. C'est toi qui ne travaille pas. J'ai travaillé. Il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, mon grand. J'en ai monté des étages. Des 5-6 étages. Sans ascenseur. Avec toute une salle à manger complète. Et à monter après. Alors, ne t'inquiète pas. J'ai fait le boulot. Ok ? Je suis loin d'être un feignant, moi. J'ai toujours bossé toute ma vie. Toute ma vie, j'ai bossé. Il n'y a que là où je ne bosse pas. Ça fait un an. J'ai le droit de prendre une année sabbatique aussi. Non ? Vous ne croyez pas ? Ben ouais, la petite santé. Il faut y penser. Parce que ce n'est pas une fois qu'on est dans un lit d'hôpital. Ou qu'on a mal au dos. Et qu'on ne peut plus arquer. Qu'on ne peut plus se promener. Qu'on ne peut plus profiter de sa famille. Il faut commencer à se plaindre. Il est trop tard, mon grand-père. Moi, j'ai envie de te dire même. C'est presque bien fait pour ta gueule. Le prochain coup, tu réfléchiras un peu plus. Le problème, c'est que tu n'as qu'une seule vie. Tu n'en as pas deux. Donc, tu seras obligé de supporter. Jusqu'à ce que ça se termine. Quoi ? Mais c'est pour tous les rageux, ça. Comme disait Mika. J'adore Mika. Mika, il disait. Faites les rageux. Il a raison. Faites les rageux. Tiens, voilà le plus beau. Tu te calmes. Tu te calmes. T'as entendu ce qu'on t'a dit ? Tu te calmes. T'arrêtes. Tu te calmes. Bon. Allez. Oh, qu'est-ce que t'as acheté toi ? Alcoolique. Regardez ce qu'il est beau. T'as le look coco. T'es intense, t'as du saveur agrumes. T'as le look coco. T'es intense au saveur agrumes. Alors toi, regardez lui là. Il n'a pas encore acheté le camping-car qu'il venait acheter le MPPT. Non mais franchement quoi. Comme je lui dis, c'est comme si tu voulais passer la chérie avant d'aller chercher le bœuf. N'importe quoi. Non mais franchement. Il faut savoir prendre son temps dans la vie. Ça viendra tout seul. Allez. On ramasse tout ça. Hop. Je vous emmène avec moi pour faire le rangement. Comme ça, vous voyez. Oh, quel bordel là-dedans. Non de Dieu, non de Dieu, non de Dieu, non de Dieu. Bon. Allez, puis vivement que j'aille chercher ce qu'il faut pour coller. Et puis passer mon câble pour mon convertisseur. Parce que là, c'est vrai que j'avoue que ça fait un petit peu dégueulasse. C'est vrai parce que là, on bouge pas et qu'on reste ici pour le moment. Donc voilà. En tout cas, je suis assez satisfait de ce panneau. Finalement. Eh bien, c'est cool parce que ça recharge très vite. Allez. Et ça sera encore mieux l'été. Bien évidemment. Allez, je vous laisse là-dessus. Bon, tu vois mon Patrick, comme quoi je suis en train de l'apprivoiser. Putain, j'ai creusé là. J'arrivais pas à le trouver. Il y avait un bon son. Je trouvais qu'il y avait un bon son. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai trouvé là-dessous ? Bon, ben voilà sur quoi je suis tombé. Une serrure. Une vieille serrure. Il y a le trou d'un clé là. Une vieille serrure. Il y a encore tout le mécanisme dedans. Oh non, sérieux. Bon, ben voilà. Bon, c'est une bonne trouvalle quand même. Pourtant, il sonnait bien. Il avait un bon son et les chiffres n'étaient pas trop mauvais non plus. Oui, mais comme quoi, voilà. Il a des plus 1m² de terrain. Bon, tant pis. Ah, il n'y a plus qu'à reboucher tout ça. Bon, petite détête qu'on a fait là, vite fait. Regardez donc. Bon, alors qu'est-ce qu'on a sorti ? Bon, on a sorti un 10 euros. Bon, ben ceux-là, on les connaît tous. On les a tous en poche maintenant. 10 euros ? 10 centimes d'euros. On est pauvres avec ça. Et alors, regardez. 10 centimes de 60... Ah, ben, ça fait le point toi. 76. Un autre de 5 centimes de... Il est combien, excusez-moi ? C'est chaud, t'es malade. Alors, fais le point toi, Truduc. Fais pas le point, ceux qui ont... Si, c'est moyen. 87. Ouais. Et puis, un demi-centime pour ceux qui s'en souviennent. Pour ceux qui ont connu, évidemment. Un demi-franc. Un demi-franc de 68. Oui. 68. Oh là là. Bon, voilà. Bon, là, on va nettoyer, patiner, tout ça. Puis, c'est bon. On les garde quand même en collection. C'est sympa. Voilà. Sinon, petit retour sur le petit convertisseur. Enfin, sur... Pas le convertisseur, excusez-moi. Je vous laisse se souvenir là-dessus. Petit retour sur les 300 watts. Eh bien, écoutez, regardez. Ça, c'est pas beau. Je suis assez content. Donc là, je suis à 13.6 au niveau de la batterie. Vous voyez, ça maintient bien. Et on est à 15.4 au niveau du panneau solaire. Le soleil, comme vous pouvez constater. Hop là. Alors, attendez. Je vais peut-être essayer de voir si je peux dézoomer un peu. Voilà. Vous voyez, il est vraiment derrière les arbres, là. Donc, on est quasiment à l'ombre. Mais il continue à donner. Bon, après, ce MPPT-là, il est pas mal. Il est bien. Au début, je le vantais. Oui, il est bien. Mais quand il reçoit beaucoup de charge, il a tendance à chauffer. Alors, je pense que c'est dû, malheureusement, aux prises USB qui mettent sur la MPPT. Les prises USB, c'est jamais bon. Nous, on a déjà eu le cas, une fois, sur un convertisseur 300 watts acheté chez Noroto. Je dis la marque, je m'en fous. Et pendant un an et demi, deux ans, il a très, très bien fonctionné. Puis, un jour, il s'est mis à chauffer. On n'a pas compris. Il était très chaud. Et en fait, c'était à cause de la prise USB. Donc, je l'ai démonté. J'ai viré la prise USB. Depuis, il fonctionne très bien. Il ne chauffe plus. Donc, c'est un peu le problème des prises USB aujourd'hui. Ils nous foutent des prises USB partout. Mais malheureusement, cette grosse daube, il faut le dire. Eh bien, ça chauffe. Ça surchauffe. Donc, ce n'est pas bon. Donc, on verra par la suite. Si lui, il continue à trop chauffer, je coupe tout. Je démonte le MPPT et je vire les prises USB. Puisque, d'ailleurs, en plus, ça ne virait jamais. J'ai bien assez de prises USB là-bas sans utiliser cela. Donc, voilà. Sinon, je finirai par les virer. Tout simplement. Comme ça, ils ne me casseront plus les pieds. Et ça ne chauffera plus. Sinon, voilà. Ou sinon, on verra bien. Bon, allez. Petit café tranquillou. Ma petite puce, elle a chicoré. Enfin, elle a ricoré. Tranquillement. Enzo, lui, il est parti voir les potes. Ken, lui, il joue à son téléphone. Ouais. Ouais. Puis, ben, nous, voilà. Tu fais quoi, toi, la puce ? Je range. La puce, elle range. Parce que j'ai déballé. Voilà. Puis, il faudra que je refasse la bien. Parce que vous avez vu, il envoie le fil. C'est pas bien. N'ayez pas peur. Je voudrais peut-être avoir des commentaires en disant, « Ouais, vous n'avez pas peur. Vous voulez peut-être le faire voler. » Non, non. On est là, on est à côté. Il n'y a pas de risque. Donc, euh, ouais. C'est très joli. Petite planche à pain qui a été refaite. Un petit peu mal. Oui, ben, je sais. J'ai déjà dit. Je l'aurais dit. Je l'aurais dit. Avec la petite accroche et voilà. Voilà. Et donc, du coup, ça vous fait un beau, joli porte-manteau pour la salle de bain. Pour où vous voulez, en fait. Il y a encore des trucs à venir dessus. Et c'est sympa. Voilà. Donc, c'est pareil. Je dis toujours, si c'est vendu, c'est vendu. Si c'est pas vendu, ben, ça servira dans le camping-car. Tout simplement. Alors, je voulais vous montrer aussi la petite déco que Diadia a faite. Alors. Voilà. J'avais pas filmé la petite déco. Je pense pas. Donc, euh, vous voyez le petit carpe diem que Romuald nous avait offert. Super gentil. Et qu'il nous a envoyé. On l'a récupéré cette semaine. Diadia l'a pas en blanc. Là, c'est les petites roses que vous voyez de Lily. Ouais. Qu'elle nous avait donné quand on avait été à Bréant à les rejoindre. En Bretagne. Elle nous avait donné les petites roses. On avait donné trois. Une pour moi. Une pour Diadia. Et une pour Tataï. Et normalement, Enzo aussi. Mais je sais pas pourquoi il en a failli. Il a dû la mettre dans sa capucine. Et puis ça, c'est la petite créa de Diadia. Du coup, comme ça partait pas. Ben, on s'est dit, c'est joli. Ça, vous voyez. Comme je vous dis. Quand ça part pas, c'est pas grave. Nous, ça nous sert toujours. On aime bien les petites créations. C'est joli. Et donc, voilà. Les disques ici, c'est super chouette. Voilà, voilà. Sinon, sur ce, pas grand chose. L'eau est déjà chaude. Ben oui, je suis con. Elle est déjà dedans. Toujours le petit post. Je sais pas si tu regardes toujours les vidéos. Mon petit David. Toi, ton petit post que tu nous avais donné en Espagne. Ben, il est toujours là. Il fonctionne toujours autant. Bon, non, je sais pas. Il y a de la musique. Mon dieu, la modélisation. On s'en fout. Voilà. Donc, il marche toujours aussi bien ton petit truc Sony. En plus, ça marche à pile. LR6. Franchement, c'est super cool. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? Eh ben, moi, si. J'ai dit, on n'est pas mon utilisé. Il dit, ah ben, moi, si. Tu es mon utilisé, toi ? Oui. C'est nouveau ? Oui. D'accord. Depuis quand tu as une chaîne YouTube ? Euh, pourquoi ? Ça va venir, d'accord. C'est ça. Ça va venir. Il y a un peu de temps. Ils veulent tous s'y mettre. Ils veulent tous s'y mettre. Ah, regardez-moi ce temps quand même. Quand il fait beau. C'est joli. Bon, ben voilà. On a de la chance aujourd'hui. Il a pris un peu tout à l'heure. Mais... Pendant qu'on détectait, il y a eu un petit nuage. On a pris un petit peu l'eau. Mais pas bien méchant. C'était cool. C'était cool. Allez, je prends mon petit café. Ouais. Des bisous. Ouais. Ah merde. Ah merde. Bon, alors là, elle essaie de faire la chanson de Guéno. À la demande de Bruno. Et il nous a redonné l'air ce matin. Parce que c'était compliqué. Bon, ça va venir. Bon, ça viendra. Bon, moi, je voulais vous revenir vite fait sur un petit truc. Je sais, je suis chiant. Je vous ai pas mal parlé de ça. Je vous ai peut-être commencé à en avoir marre. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas de choix. Il faut bien que je vous informe de ce qui se passe exactement. Donc, il y a un souci. Ah. Déjà, ça commence mal. Hein ? Oui, je suis désolé. Donc, je vous avais vanté ce MPPT. Bon, ben, finalement, je vous le déconseille fortement. C'est du low cost. Voilà, malheureusement. Je pensais qu'il était vraiment bien. Mais malheureusement, je me suis fait un petit peu avoir. On pensait qu'il était bien. Alors, avec le 140, il fonctionnait pas trop mal. Et dès que j'ai rajouté 260, on est passé à 300 watts. Tu peux arrêter de pigner, toi. Qu'est-ce que tu vois là-bas ? Si tu veux sortir, tu peux sortir. C'est ouvert. Et... Donc, voilà. Vous voyez là, le panneau. Là, il n'y a que le 160 qui est branché. Vous voyez, j'ai tout éteint. Il n'y a que le 160 de branché. Le 160 déjà m'envoie 22.1 à la batterie. Bon, j'ai coupé la batterie. Parce que... Et là, il envoie 22.8. Donc, voilà. Le panneau en lui-même, il est efficace. Il n'y a pas de soucis. Mais lui, par contre, il ne fait pas son job. C'est ça le problème. Et le problème des prises USB, comme je vous le disais, ça chauffe. Donc, ce n'est pas bon non plus. Donc, c'est de la merde. Voilà. Ce que j'ai fait, moi, j'ai coupé. Du coup, je laisse ma batterie à 13. Je remettrai si vraiment à descendre trop. On verra. Là, c'est bon aussi. Oui. Bon, par contre, le coupler séparateur, ça ne met plus en route. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il faudra que je regarde par rapport au fusible. Là, je n'en sais rien. Lui, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il ne fait plus son floating, quoi, en fait. Il monte la batterie jusqu'à 17 volts. C'est beaucoup de trop. Beaucoup, beaucoup de trop. Donc, voilà. Bon, ben, voilà. Malheureusement, MPPT low cost. Acheté 40 balles. Bon. Heureusement qu'un abonné m'avait prévenu. Merci à lui, d'ailleurs. Une grande pensée à lui. Merci à lui. Merci à lui de m'avoir prévenu. Bon, ben, voilà. Je... Effectivement. Il avait raison. C'est vraiment de la daube. Donc, je vais voir pour en changer. Et puis, je crois que là, sur ce coup-là, je ne vais pas m'emmerder. Je vais mettre le prix. Je vais prendre un Victron direct. Je ne vais pas m'emmerder à acheter des low cost, des trucs encore à pas cher, des ontarions qui... Mais pourquoi ? Je vais prendre directement du Victron. Ça va être un peu plus cher, mais tant pis. Donc, moi, je serais sûr parce que... Si c'est pour bousiller les batteries, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux mettre le prix des fois que de remettre le prix dans une batterie. Croyez-moi. Donc, ben, tant pis. On va le changer, lui. Donc, pour l'instant, j'ai éteint. Ça ne sert à rien. Bon, ben, au moins, on sait que les panneaux sont efficaces. Parce que là, il n'y a que le 160. Là, il n'y a que le 162 branché, c'est tout. Et vous voyez, le 160, déjà, il envoie quand même 22. Alors que le temps... Voilà, on voit bien le soleil quand même qui tape. Mais bon, le temps est gris. Il est bas. On est en hiver, quoi. Enfin, on arrive bientôt en hiver. Bon. Tant pis. Papa. On va voir pour en changer rapidement. Allez, je ne vous fais pas un rush trop long. Ça ne sert à rien. Si c'est bon, ben voilà, ça va encore vous saouler. Allez, je vous fais des gros bisous. Puis c'est juste pour vous dire, ben... Évitez ce genre d'achat, en fait. C'est vrai que ce n'est pas cher sur Wish, sur AliExpress. Mais en fait, c'est de la daube. Dès qu'on leur met trop de watts, ça crame. Avec le 140, je vous dis, ça marchait très bien. Mais dès que j'ai le 160 avec, c'est mort. Donc, ils ne sont pas faits pour supporter autant, comme ils disent. Ah, tant pis. Bon, et si on revient sur la puce. Et là, je ne sais pas. Ça viendra. Bon, allez, je vous referai un petit rush quand la puce... Ah ben, je vais la chercher, je vais la trouver. Bon, oui, ben, il n'y a pas de souci. Je vais trouver la note. C'est ça. Allez, des gros bisous. Bon, allez. Pour vous dire que c'est vraiment de la merde, hein. Voilà, je ne vais pas vous faire de la pub là-dessus. Ça sert strictement à rien. Donc, ce MPPT-là, vous l'évitez absolument. Il n'est pas cher sur Wish, il n'est pas cher sur AliExpress. Mais vous me le virez, vous ne l'achetez pas. C'est de la daube. C'est de la grosse daube. Donc, heureusement que j'avais installé cette protection. Donc, du coup, je me suis dit peut-être que je ne l'avais pas calibré. C'est possible. Donc, j'ai rebranché le 160 directement là-dessus. En parallèle avec le 140. Donc, il fait 300 watts qui passe directement ici. Enfin bon, bref. Et puis après, qui va au MPPT. J'ai coupé les panneaux solaires. Parce que vous voyez là, la batterie, elle est à 13. Je vais vous faire un essai, vous allez voir. De toute façon, c'est vraiment de la merde. C'est de la daube. Bon, regardez. Là, il est programmé normalement pour s'arrêter à 13.7. Ça, c'est au niveau du floating. C'est-à-dire, à 13.7, normalement, il arrête de charger la batterie. Il reste en entretien. Je l'ai mis à 13.7 exprès. Et regardez. Quand je vais remettre mes panneaux solaires, voilà ce qu'il va faire. Donc, ça monte. Le panneau, il monte. Donc, il monte bien. Franchement, les panneaux, par contre, je n'ai rien à dire. Ils sont nickels, les panneaux. Les panneaux, franchement, ils sont au top. Mais voilà. Regardez la batterie. Elle monte à 15. 15.6. Vous voyez, là, les panneaux, ils envoient à 19.7. Bon, c'est bien. C'est bien. Tant mieux, tant mieux. On ne va pas se plaindre. Mais voilà. Et lui, il envoie beaucoup trop. Regardez. 16.9 la batterie. C'est complètement débile. Normalement, il aurait dû s'arrêter à 13.7. Et là, il devrait simplement faire l'entretien à 13.7. Et c'est tout. Et point barre. Et quand la batterie descend, il se remet à charger. Là, il continue, en fait, à charger la batterie. Regardez. Et il lui envoie un voltage, mais énorme. Donc, je me suis déjà fait avoir avec mon alternateur pour bousiller. Ça m'avait bousillé la batterie moteur. Donc, moi, ce que je vais faire là, je ne vais pas m'emmerder. Je coupe mes panneaux solaires. Je n'en ai pas besoin, de toute façon, pour le moment. Ma batterie, elle est pleine. C'est bon. Vous allez voir. Hop. Allez, vas-y, toi. Magne ton cul, conner. Voilà. Bon, là, il va descendre tranquillement jusqu'à 13. Donc, surtout, surtout, n'achetez pas ce MPPT. C'est de la daube. Alors, c'est sûr, il le propose à 14€ sur Wish. Il vous le propose à 14€ sur le bordel. Amazon, une honte, ose vendre ça à 40€, 30€, 20€. Mais franchement, il est plus cher qu'AliExpress. Parce que voilà, Amazon, c'est plus rapide en expédition. Mais finalement, c'est de la daube. Je répète. Heureusement qu'un abonné m'avait prévenu. Effectivement, aujourd'hui, je suis tout à fait en accord. Donc, j'ai pu vous le vanter dans les débuts des vidéos. Et bien, maintenant, je vous le dis tout de suite. C'est de la daube. N'achetez pas cette merde. Surtout, ne l'achetez pas. Voilà. Moi, je suis vraiment déçu. Donc, du coup, 40 balles dans le cul. Super. C'est pas grave. Et bien, comme je vous le dis, je ne vais pas tarder en commander un autre ce mois-ci. Parce que là, je vais installer le 160 et il me le faut. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais je crois que je vais commander carrément un Victron. Je ne vais pas m'emmerder. Parce que là, si c'est pour tomber là-dessus encore et ne pas savoir si ça va fonctionner au top, je ne vais pas me faire chier. Donc, voilà. Donc, comme quoi, des fois, on essaie de mettre moins cher. Et puis, finalement, on se retrouve avec beaucoup plus cher si j'avais acheté directement le Victron. Donc, comme quoi, c'est de la merde. Voilà. C'est chinois. Il ne faut pas rêver. Donc, ils veulent se faire du pognon. Ils y arrivent en vendant de la merde. Et puis, nous, comme des cons, on se fait avoir. Voilà. Allez. Je vais couper tout ça. Je ne vous embête pas plus longtemps avec ça. Mais surtout, je vous en supplie, n'achetez pas cette merde. Passez à côté. Et mettez le prix. Voilà. Allez. Comme ça, vous avez vu que ça ne marchait vraiment pas. Je ne suis pas là pour vous faire de la pub là-dessus. Bien au contraire. Allez, des gros bisous à vous. Salut tout le monde. Bon. Aujourd'hui, on a reçu... Hier, on a reçu... Ils sont arrivés hier après-midi, hier en fin d'après-midi. ont reçu une visite. Donc, forcément, le camion là, il ne va pas vous dire grand-chose. On est bien d'accord. Mais quand vous allez voir la personne, ça va vous en rappeler quelque chose. Donc, il est venu nous voir. C'est cool. Donc là, il reparte normalement aujourd'hui. Ouais. Pour faire un peu la côte. Donc là, ça le change. Peut-être que vous reconnaissez peut-être le chien déjà. Ou peut-être pas. Il a vu la musique. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau là-dedans, mon père ? Ouais, gros. Ouais, gros. Voilà, regardez, c'est Romain. Romain, camion rouge. Et les haches sont jolies, copine-cœur. Ça ne rigole plus. Donc, voilà. Il est passé nous voir vite fait. Je n'ai pas filmé hier parce que je ne filme jamais quand les gens arrivent. On laisse le temps déjà de se voir et puis après... Il est arrivé si tu veux. Voilà, on refera l'arrivée. Là, il est bien là. Il est venu avec sa petite femme. Il est venu avec sa petite femme. On a pris le petit-déjeuner dans Toto, comme dans les habitudes. Voilà, comme on faisait avec le père Gaulois. Exactement la même chose. C'était cool. Regardez, là, ça commence à être un peu le buzzard. Aujourd'hui, il fait beau. C'était de pouvoir m'attaquer au panneau. C'est pas plus mal. Et donc, comme je vous le disais, il est venu avec sa petite femme. Voilà. Il est venu avec Hélène, sa petite femme qu'il a rencontré au travail. Voilà, c'était cool. Ils sont arrivés hier soir. On a fait un putain de repas hier soir. C'était bien sympathique. Et un méga petit-déj. Ouais, c'est vrai. Et un méga petit-déj. Et puis, hier soir aussi, ils ont été faire aussi la récup. Donc, il y a tout ça. On a les deux grands sacs à se partager. On les avait laissés là pour les laisser au frais pour cette nuit. Et on va se partager tout ça. Voilà, voilà. Tout simplement. Bon, nous, aujourd'hui, on va essayer de voir pour installer le panneau. Le collier. Faire ce que j'ai à faire. La boîte de dérivation, le bordel, le truc. Parce que vous voyez, j'ai encore le fil qui passe là. Ça va sécher un peu. Là, le soleil est magnifique. Le temps est magnifique. Donc, c'est très bien. On va en profiter. Et du coup, comme je vous avais dit, le MPPT, il ne faut pas l'acheter. Celui que j'ai vanté. Malheureusement. Malheureusement. Je pensais vraiment pas être obligé de le mettre aussi cher. Mais bon. Finalement. Comme quoi, il faut mettre le prix de temps en temps. Donc, j'ai racheté un Victron. Un 130A. Et comme ça, au moins, on va être tranquille avec le Blue Solar. Comme ça, je peux le régler. Et puis voir aussi ce qui se passe par rapport au téléphone. Donc, il arrive prochainement. Donc, je vais déjà commencer la préinstallation du panneau. Laissez le 160 sur le PWM. Et puis après, on verra par la suite. Une fois qu'on a le MPPT. Eh bien, écoutez. J'aurais pu qu'à brancher les deux panneaux sur la boîte de dérive là-haut. Et ensuite, brancher le MPPT. Faire tout le branchement. Faire ça intelligemment. Et après, on sera tranquille. On sera peinard. Voilà, voilà. Ouais. Bon, regardez. Il fait aussi beau que l'Espagne ici. Regarde. C'est magnifique. On a mis un pull pour faire son bloc. Ouais. Bon, le seul truc, c'est qu'on se met pas encore en short étant ce nul. C'est pas encore la saison. Pas encore. Mais regardez-moi ce temps-là. Eh, hier, on a eu gris pendant 2-3 jours. C'était moche. Regardez ça. Comme quoi, il fait beau aussi en France. Il fait beau en France aussi. Allez. Je vous laisse ce joli ciel. Bon, j'avais arrêté de filmer la récup. Mais bon, voilà encore. Ce qu'on a pu récupérer encore hier. Regardez ça. Voilà. Donc, on va se partager ça tranquillement. Il y en a encore là aussi. Donc, on va se partager ça tranquillement avec Romain et Hélène. Tyson ! Et donc, du coup, voilà. Il y en avait encore plein d'autres. Ils auraient pu en récupérer beaucoup plus. Mais ça sert à rien. Donc, voilà. Allez. C'est parfait. Bon. Allez, les amis. Bon, les amis, ils ne vont pas tarder à partir. Il faut qu'il soit... On est mercredi. Il faut qu'il soit vendredi du côté de Bordeaux. Donc, ils veulent prendre leur temps, visiter un peu la côte. Nous, on va rester là encore pour un petit moment. Là, le panneau, je l'ai posé comme ça pour l'instant. Je l'ai incliné un petit peu. Voilà. Bon, bref. C'est juste pour faire sécher le toit. Ils annoncent beau jusqu'à mercredi prochain. Donc, normalement, ça devrait être nickel. Quand je vois ce qui arrive là, on verra. Bon, ils annoncent pas de pluie. Donc, on verra bien. Et nous, après, on va aller avec la puce au magasin. On va aller chercher tout ce qu'il faut. La colle. La boîte de dérive. Enfin, tout ce que j'ai besoin, quoi, en fait. Pour pouvoir faire l'installation. Et puis, je pense m'attaquer demain. Parce que, vous voyez, le soleil commence à se baisser. Il est là. Donc, le soleil va pas tarder à se cacher derrière les arbres. Et puis, comme on est avec le petit PMW. Ou PWM. Enfin, bref. J'ai peur qu'on n'ait pas assez fin. Voilà. J'ai pas envie de couper les legs pour le moment. Donc, on verra demain. Demain, il fera beau aussi. Donc, demain matin de bonne heure, j'aurai le matos. Donc, j'aurais pu qu'à m'attaquer à ça. Et ce qui serait super cool, ça serait de recevoir le MPPT demain. Comme ça, je pourrais tout faire du premier coup. Ça, ça serait vraiment génial. Tant pis. Sinon, je serais obligé de le faire en deux fois. Donc, je brancherais le 160. Enfin, je mettrais tout dans la boîtier de dérivation. Le 160, je vais le brancher déjà au petit régulateur. Et puis, comme ça, après, quand je recevrai le MPPT, j'aurais plus qu'à couper là-bas sur mes coupe-circuits. Brancher le MPPT, remonter là-haut, protéger, enfin, couvrir les panneaux pour pas qu'ils envoient quoi que ce soit. Et ensuite, rebrancher en parallèle les deux panneaux. Ça fera 300 watts. Une fois que c'est fait, les découvrir. Et ensuite, on va mettre tout en action avec le MPPT. Et puis après, ça sera bon. Et si je pouvais le faire en une fois, ça serait vraiment très bien. On verra bien. Bon, sur ce, les amis vont reprendre la route tranquillou. Il va peut-être falloir que je le prévienne quand même qu'il a sa housse de couette qui est accrochée au vélo. Parce que sinon, ça va faire comme nous une fois en Bretagne. Et les gens vont nous regarder bizarrement. Et en fait, on va le comprendre une fois arrivé sur le spot qu'on avait laissé. On avait laissé tout simplement nos serviettes et maillots de bain accrochés derrière le porte-vélo. Donc, t'oublieras pas que tu as ta couette derrière le porte-vélo. Vous voyez, ils le savaient pas. Heureusement qu'on est là. C'est là, t'aurais vu des gens qui t'auraient suivi. Ils t'auraient dit, ils me regardent bizarrement les gens derrière. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils me font des appels de phare. De rien, c'est normal. Enzo teste son nouveau téléphone. Je suis content parce que c'est un Galaxy S4 Mini. C'est un vieux téléphone. Il prend des belles qualités, mais il ne veut pas le garder. Donc, il est un peu chez nous. On s'en fiche. Alors, voilà, le beau petit vélo. Il est crevé, le vélo. Il est à vendre. Il est à vendre 1500€. Allez-y. Voilà, exactement. On met des pneus crevés. Comme ça, l'avantage qu'il y a, c'est que vous ne pouvez plus recrever après par dessus. Ça, c'est impossible, ça. Ça, là. Voilà. Allez. Allez, comme il est beau, son petit camping-car, là. Franchement, il l'a eu il n'y a pas longtemps. Il n'y a quoi ? Il n'y a même pas un mois. Il y a combien de temps que tu l'as ? Il y a quoi ? Deux semaines ? Trois semaines ? Un mois. Un mois, là, quand même. Ouais. Donc, voilà. Allez, il est bien, là. Bon, allez. Je vais chercher le soleil au bord de mer. Direction La Rochelle. On y va. Bon. Bon, c'est vrai que s'ils n'avaient pas eu autant à faire, ça aurait été cool de passer encore une journée en plus. C'est vrai, hein ? Bah, ouais. Et on aurait pu visiter aussi les alentours, c'est dommage. En plus, il faisait beau, on aurait pu... Hé, en plus, regarde, c'est vraiment dommage, il faisait beau, on aurait pu se faire chaudron ce soir. C'est vrai que là, on avait beau temps. C'est vraiment dommage. On se reverra. La route à faire, donc... Bon, de toute façon, on se reverra très vite. Ouais. Et euh... Bon, bah, après, peut-être pas en Espagne, parce qu'eux, risquent de partir en Espagne et en Portugal. Ou alors, peut-être l'Italie. Donc, si un jour, si vous êtes sur le Portugal ou l'Italie, peut-être que vous les rencontrerez. Vous verrez bien. Hein ? Bon, il a pas de chaîne YouTube, donc vous pouvez pas savoir, en fait. Il faudra vraiment le capter. Si vous voyez un beau vélo rose, c'est que c'est lui. Ah, 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 ah. Voilà. Allez, je vous laisse là, et puis bah, nous, on va dire au revoir à nos amis. Ouais. Allez, c'est parti ! Oh, justement ! En fait, on reste. En fait, il reste. Ah, c'est cool, ça ! Ah oui, t'as biais la corde ! La corde du chien ! Bon, bah, je vous refilme le départ, hein. Parce que... allez c'est parti allez ça change hein ça change du petit camion rouge et voilà Tyson il est vachement haut il est bien ses lames sont bien lui par contre après c'est du petit bon ben voilà voilà c'était cool c'était cool nous maintenant on va aller chercher ce qu'il faut comme je vous ai dit et puis je vous montrerai peut-être passer je vous montrerai certainement l'installation du panneau et le reste et pour ceux à qui ça embête il faudra passer la vidéo tout simplement c'est pas compliqué si vous regardez avec un téléphone il est juste à appuyer deux coups sur votre écran et vous avancez 10-15 secondes et puis ainsi de suite quoi tout est fait pour aujourd'hui la nouvelle technologie allez c'est parti allez bon allez nous c'est parti on va ranger un peu regardez moi ce nuage noir qui passe là mais il fait que passer il ne pleut pas c'est cool donc ça va ça a bien séché là-haut donc c'est pas mal il est encore un peu incliné donc du coup il prend et pour cette nuit je vais le remettre droit quand même parce que il suffit que il passe beau mais qu'il y ait un petit peu de vent on va pas prendre de risques tiens allez et puis on va ramasser tout ça allez c'est parti oh la plus elle va aller faire un peu de lessive un peu bon ça va mais j'ai pas pris les rideaux de la chambre les rideaux de la chambre sont propres ouais ils sont aussi on verra ça plus tard Enzo lui va faire un peu de vaisselle voilà je suis chargé ouais Enzo va faire un peu de vaisselle et moi je vais m'attaquer au panneau voilà on va aller fixer tout ça donc je vais commencer déjà par couper ici parce que de toute façon la batterie bah grâce au même si c'est un APMW bah la batterie est quand même pleine ça c'est bah je renvoie ça de toute façon il faut que je rebranche tout donc on verra ça au propre allez on coupe tout hop c'est pas la peine de tout garder ça et on est parti c'est bon pour toi t'as pris tous les outils avant que je parte j'ai pris tous mes outils avant que tu parte t'as vu le carpe il nous rase la porte du placard ah oui dis donc t'as calculé juste bah non j'ai rien calculé surtout on a rien calculé mais c'est pas juste c'est nickel allez on va changer ce ce fil aussi là et on va passer en 6 mm² allez on s'occupe de tout ça bon j'ai toujours pas reçu de MPPT malheureusement mais toujours pas en expédition je crois bien donc tant pis on fera ça en deux fois allez c'est parti bon voilà tout ce qu'il faut ici il n'est plus qu'à grimper en plus aujourd'hui il fait beau c'est principal on va garder ça pour protéger les panneaux enfin protéger les panneaux pour couper les panneaux comme ça au moins ça sera très bien voilà allez bon nettoyage de printemps allez je m'y attelle on monte là-haut et on s'occupe de tout ça bon allez c'est parti on va commencer par dégraisser toute cette partie là il va venir se poser ici j'ai préparé le carton ici tout le matos qui va là parce qu'il va falloir le protéger bien évidemment quand on va couper vu que je vais couper ici mettre une boîte de dérivation qui va être par ici il ne faut pas que le panneau envoie du jus alors même s'il y a une diode anti-retour là-dessus ce n'est pas la peine de provoquer non plus provoquer des surtentions des conneries quoi autant travailler intelligemment donc on va déjà détoyer tout ça dégraisser j'ai une sorte de petit produit là à la con une sorte de trichlorétylène dégraissant métaux du trichlorétylène c'est ce qu'on utilisait ça dans les pressings pour ceux qui connaissent évidemment voilà allez c'est parti bon voilà déjà le panneau là il est collé c'est bon donc là il a sa place vous voyez c'est nickel ça m'évite de le mettre ici là il a sa place c'est nickel chrome j'aurais pu le mettre là-haut mais non je préfère le mettre là il est très bien ici donc il n'y a plus qu'à le protéger pour pouvoir couper donc là je vais venir mettre le carton qui est là coupé en deux et je vais poser dessus je vais pouvoir couper ici pour pouvoir tout préparer le branchement ensuite après pour aller au MPPT bon voilà là j'ai protégé tac j'ai enlevé le passe-toi pour ne pas passer du câble bon voilà tout est nickel mais au moins il n'y a plus de jus qui arrive c'est sûr là je peux travailler en sécurité allez c'est parti maintenant on va s'occuper de débrancher tout ce qui est là-bas et faire passer ici je vous montre une fois qu'on a fait passer tous les fils et voilà donc voilà comme je vous ai dit je passe en 6 mm² je ne sais pas si vous voyez bien voilà en semi-rigide ici pour ne pas avoir de perte de puissance voilà donc ça c'est passé il n'y a plus qu'à brancher il n'y a plus qu'à poser tout ça jusqu'à là-bas et après mettre ici la boîte de dérive commencer à brancher déjà le 160 pour aujourd'hui et préparer pour brancher le 140 quand on aura le MPPT Victron voilà bon voilà ce que ça donne vous voyez le fil là bon il part comme ça oui alors là vous en faites pas c'est normal j'ai eu un peu d'eau là je pense au niveau du passe-toi mais rien de bien méchant quoi c'est que de toute façon après il ne faut pas rêver tous vos camping-cars sont comme ça ont des tâches comme ça mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'isolation et qu'il n'y a pas de comment dire qu'il y a des fuites vous savez ça ce que vous voyez là ça va être la plupart du temps les gens font là oh là là les camping-cars comme ça c'est pourri c'est pourri dans ces cas-là s'il faut tout refaire dans vos maisons c'est la même chose même les maisons neuves quand vous avez des maisons neuves et puis vous commencez à avoir des fuites au plafond dans ces cas-là refait toute la toiture donc là c'est exactement la même chose c'est normal un camping-car c'est comme une baraque c'est la même chose bon bref je suis passé comme ça donc je vous dis ça par rapport aux commentaires de toute façon je n'y répondrai pas donc voilà donc je passe ici je passe ici et je passe là voilà allez on continue bon bah voilà allez bon là j'ai mis la boîte de dérive la boîte de dérive donc on va voir au niveau du câble comment ça va se passer on va voir ça ne va pas être trop mal j'espère et ben voilà je vais brancher déjà que le 160 pour l'instant donc là il y a un branché de toute façon là il est protégé là il n'en voit rien du tout on va attendre que ça sèche un peu et ça serait bien de recevoir le MPPT assez rapidement donc là on va attendre que ça sèche ensuite après une fois que j'aurai fait ça vous voyez une fois que j'aurai tout collé tout sera nickel tout propre tout sec je vais venir mettre ça hop ceci bon normalement c'est du beau stick mais bon là c'est soudal peu importe voilà c'est pour alors on va vous le prendre en français ce sera mieux tant sec ou humide voilà c'est pour les toitures renforce par fibre c'est des tops secs ou humides des stops fit voilà comme j'avais mis d'ailleurs sur toute la plaque qui est ici et ce tout le long que vous pouvez voir sur le camping-tiard là pareil jusqu'au bout voilà c'est très efficace franchement ça fait bientôt deux ans que c'est installé et franchement ça ne bouge pas et ça élimine les fuites il n'y en a pas du tout ça marche pour les maisons donc ça marche forcément pour les camping-cars donc on va venir mettre ça comme ça je serai sûr du résultat voilà voilà allez surtout que ça coûte pas bien cher donc ça vaut pas la peine de s'en priver allez on va attendre que ça sèche tranquillement et puis le temps a l'air de se maintenir il a à terre et puis je vous montre ça voilà bon bah c'est parti c'est fait donc là j'ai branché ici excusez-moi je zoom un peu trop donc c'est branché là voilà 6 mm² comme je disais tac tac ici le MPPT est branché c'est éteint encore de toute façon là-haut les panneaux sont encore couverts donc voilà on va attendre que ça séche un peu et puis il n'y aura plus qu'à fermer là-haut parce que c'est déjà comment dire c'est déjà connecté juste à découvrir le 160 et à réallimer tout ça voilà voilà posé collé donc là il est collé je viens de tester déjà il tient bien donc il tient même très bien il se décolle pas tout seul il faut vraiment tirer dessus pour qu'il se décolle je vous le dis il faut vraiment tirer dessus quand même parce que quand on utilise du Cica ça ne s'arrache pas comme ça je vous le dis tout de suite ça ne s'arrache pas comme ça du tout une fois que c'est collé c'est collé même là je peux vous dire que c'est bien collé là on met du Cica bon vous voyez je tiens un peu dessus voilà là c'est le toit qui bouge donc vous voyez forcément il n'est pas encore sec donc voilà je fais tout pire que mal là voilà mais bon en tout cas pour vous dire qu'une fois que c'est collé avec le Cica il faut vraiment y aller pour l'arracher ou alors il faut l'arracher maintenant pour vraiment venir le voler il faut venir l'arracher maintenant voilà c'est pas plus simple que ça il faut l'arracher à peine collé je veux dire là ça doit faire une bonne heure une petite heure ça doit faire une petite heure qu'il est collé donc pour l'arracher il faut venir l'arracher maintenant là si on attend encore une heure deux heures de plus c'est mort là vous l'arrachez plus vous l'arrachez plus voilà c'est pas possible d'arracher un panneau solaire une fois qu'il est bien collé s'il a été posé depuis un ou deux ou trois jours je peux vous dire qu'il va vous falloir la petite spatule il va vous falloir la petite spatule qui est là pour l'arracher je vous le dis non non ça ne s'arrache pas à la main c'est pas possible donc voilà ça c'est c'est parce que je sais que il y a des personnes qui sont fait voler soit disant leur panneau solaire mais moi ça me paraît un peu bizarre ou alors c'est qu'il venait vraiment d'être juste il venait juste de le poser alors et que le gars il est passé dans les heures à peine deux heures après sinon s'il est passé un jour après c'est pas possible voilà voilà bref tant pis c'est comme ça bon bon en tout cas ça ne bougera pas là ça va être nif et puis après ça va être impeccable il n'y aura plus qu'à passer comme je vous dis la petite peinture étanchéité là j'ai plus qu'à aller rallumer en bas et ça devient bon et du coup j'ai pas de scotch donc je vais laisser mon panneau 140 comme ça recouvert donc j'ai mis du poids vous en faites pas c'est là j'ai mis du poids ici ils annoncent pas beaucoup ils annoncent pas forcément du vent donc normalement ça devrait pas voler et donc voilà allez je rallume en bas et puis ça sera bon bon je sais que j'en parle beaucoup excusez moi mais voilà c'est pour vous montrer en fait l'efficacité quand même du 6 mm² là haut le panneau a à peine 50 cm de fil en 2,5 mm² et là je passe aussitôt en 6 mm² donc il y a quoi il y a à peine il doit y avoir un peu plus de 2 mètres il doit y avoir 2 mètres 20 2 mètres 30 mais l'efficacité elle est là c'est que quand j'ai branché aussitôt quand je l'ai branché tout à l'heure la batterie était à 12,9 et elle est montée rapidement mais en moins d'une minute même pas une minute elle est montée à 13,4 et vous voyez là il est en train de me charger les deux batteries donc la batterie moteur et la batterie auxiliaire et vous voyez il est déjà à 13 vous voyez à la lieu où ça monte donc la section de fil est importante quand vous faites une installation solaire très très importante alors je sais qu'il y en a qui ça n'intéresse pas parce que j'ai déjà vu des vidéos nanani je m'en fous moi je vous dis par rapport à moi voilà je vous montre que l'efficacité tout simplement donc si vous mettez des panneaux solaires et votre MPPT est ici et que vous avez vous voulez pas vous emmerder à mettre du 6 mm² dans ces cas là mettez votre panneau solaire quasiment au dessus pour avoir quoi à peine un mètre vous voyez vous descendez de là là votre fil là vous avez à peu près 1m10 1m20 bon ça va aller vous allez encore avoir au maximum mais dès que vous dépassez si vous le mettez ici vos panneaux sont là-bas comme moi je les ai fait et bien tout ça ici là on va dire que je vais utiliser allez pas loin de 3 mètres et 3 mètres 3-4 mètres je vais avoir une perte tout simplement voilà parce que je suis en 2.5 et j'aurai une perte donc c'est pas la peine voilà vaut mieux faire comme ça c'est plus propre vous avez qu'un seul fil qui le passe là-haut une boîte de dérive et basta et en plus c'est nickel donc vous voyez là à lui tout seul en 6 mm2 mais non mais là c'est full normalement je devrais brancher les deux et c'est largement full encore donc vous voyez comme quoi avec cette section de fil et bien que ce soit un PMW voilà on est quand même à 12,9 vous voyez tout à l'heure je vois là 12,8 12,7 12,9 donc on est bien on est très bien il charge très très bien voilà donc là forcément et en plus de ça j'ai sur la batterie moteur qui est branché moi Enzo a mis sa bluetooth chargée nous on met tous nos téléphones à charger sur la batterie moteur on n'a aucun souci grâce à ce coupleur séparateur donc voilà tout simplement c'est pas compliqué il n'y a pas besoin de s'emmerder dans la vie allez je vous laisse là-dessus je vous ferai peut-être on verra par la suite peut-être un rush avec le Victron on verra bien de toute façon je pense que je le ferai quand même déplaise à ceux qui n'aiment pas et ça sera comme ça de toute façon pour l'instant quand je vous dis vous attendez pas à avoir de la promenade ou du voyage on voyage pas voilà on est là on a des choses à faire c'est ça la vie de nomade c'est pas du promenade c'est pas aller dans des pays c'est pas aller se promener nous on peut pas c'est pas qu'on peut pas c'est qu'on a des priorités tout simplement c'est comme ça et on déplaise à ceux qui n'aiment pas moi je répète et je répéterai tout le temps vous allez me dire qu'en ce moment je suis un peu énervé mais oui vous avez des chaînes youtube qui vous proposent du voyage et bien allez les voir ces chaînes là mais c'est pas la peine de venir sur nos chaînes sans ma chaîne si ça vous plaît pas et en plus de ça me balancer des commentaires à la con ça sert strictement à rien franchement vous savez dans la vie vous avez le choix donc faites votre choix et puis c'est tout basta on va pas s'emmerder moi je suis pas là pour me faire chier en tout cas je vous le dis tout de suite donc voilà donc je montrerai ce que j'ai à montrer et si ça plaît pas ça sera pareil t'es spainzo qu'est-ce t'en pense on va pas s'emmerder non ? on va pas nous faire chier les gens tu fais quoi toi ? oh je joue c'est beau bah écoute t'as bien raison allez moi je vais faire que je ramasse ce petit bordel là hippie voilà bon la plus ça va pas t'arriver je vais ramasser un peu ce bordel faire un petit tri là-dedans ramasser tout ce bazar mon tata regardez ça comme il est beau mon tata oh bah ouais t'es bien là t'es au soleil t'es tranquille si papa il te fait pas de l'ombre c'est bien voilà allez comme il est beau plus grandit plus il devient beau ce chien il est magnifique le temps est magnifique aussi et bah c'est très bien comme quoi il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour le chercher de soleil pourquoi s'emmerder et puis merde quand on est nomade on vit avec le temps qui pleuve qui vente qui neige on vit avec c'est ça la vie de nomade c'est pas d'aller chercher de soleil à tous les azimuts quand on en a envie et oui et oui et oui c'est comme ça c'est comme ça la vie voilà voilà allez bon c'est un peu le bordel sur la table comme vous pouvez constater on vient de prendre le petit déjeuner et du coup on est revenu à la bonne vieille méthode il y a deux ans voilà les rideaux les rideaux intérieurs qu'on vient mettre ici ça vous pouvez le voir on en parle sur une des vidéos la préparation de l'hiver on vous montre tout comment on avait confectionné ça pour qui pourquoi et c'est vrai que mine de rien quand on les met il ne fait pas froid du tout il fait bon franchement on ne l'allume pas là depuis on est quand même le 3 novembre plus que ça je ne sais plus combien on est bref on est début novembre et on n'a toujours pas allumé le chauffage on l'est toujours bien la preuve il est encore torse nu dans son camping-terre il n'a pas froid on est le 5 novembre on n'a toujours pas allumé le chauffage je ne sais même pas quand est-ce qu'on va l'allumer pour l'instant en tout cas ça va c'est cool puis ben voilà on met ça donc toujours voilà ici la salle à bouger il y en a un autre qu'on a préparé qui est posé là qui est caché là le loup ici je ne sais pas si vous le voyez voilà qu'on met dans la salle de bain il y en a un autre qu'on met ici de toute façon vous voyez la vidéo on a aussi refait ça on a refixé le drap ici le petit rideau qui est là comme ça ça nous coupe aussi bien au niveau du porteur et puis on va essayer de refaire le sol parce qu'on avait déjà fait le sol mais on l'avait fait vite fait avec des tapis et des isolants et on va peut-être voir pour refaire le sol mais sur ce coup-là en parquet et bien isolé re-isolé directement et sur ce coup-là ce sera fixe pas du parquet de Seine à 10 cm d'épaisseur bien sûr non non du bon parquet du bon parquet du tout passage voilà du tout passage quelque chose qui va durer et puis surtout qu'au moins on va faire une double isolation du sol qui ne sera pas plus mal en gros en fait on va préparer le camping-car sur ce coup-là pour les hivers et puis pour pouvoir continuer à visiter la France or voilà tant pis pour l'hiver même s'il n'y a pas de soleil c'est pas grave mais au moins on sera bien tranquillou bon allez Enzo ce serait peut-être en train de débarrasser la table ce serait pas mal regardez-moi elle n'en rentre pas une bon allez je vous laisse là-dessus je vous laisse là-dessus je vous laisse sur ma femme tout de suite merci pour le dessus ma petite fa-femme c'est ma petite fa-femme oui c'est une sale gueule c'est normal c'est le matin bon allez ils nous connaissent bien maintenant bon allez j'espère aujourd'hui on sera le MPPT ce serait cool mais je crois bien que ça ne va pas être pour aujourd'hui encore j'en ai marre bref bon allez aujourd'hui j'essaie à un moment de faire ma peinture d'étanchéité là-haut sur le toit donc ça ça sera fait tu avais pas fait hier ? non hier j'ai juste collé j'ai attendu que ça sèche là ça a dû bien sécher là maintenant et là j'ai juste à passer un coup d'étanchéité et on a lavé les rideaux pour l'hiver et on a lavé les rideaux ouais tout a été lavé tout est nickel celui-ci aussi a été lavé puis on a remis le rideau ici au niveau de la porte comme on faisait d'habitude ici on calfeutre et ce soir il y a Didine qui vient à Chantoso ouais on va voir Didine ce soir on va passer le week-end ensemble on va être sympa je voudrais Chantoso se brancher parce qu'elle a un appareil à raccute ben voilà pour 4 on va vous dire qu'elle va sentir fromage le week-end vous avouez que se brancher ça va pas faire de mal aussi un petit peu là parce que vu que le niveau solaire c'est pas terrible terrible en ce moment et puis qu'on a pas le matériel qu'il faut qu'on attend malheureusement et ben comme ça ça va permettre de pouvoir aussi recharger totalement la batterie parce que là elle a pris une claque je sais pas si vous voyez mais on est à 12 elle était descendu à 11.5 là-bas il a 12.2 la batterie moteur il avait le poids rouge tout à l'heure donc il va être temps que ben voilà quoi que le nouveau MPPT arrive et puis comme ça après on va être nickel parce que là pour l'instant il n'y a qu'un seul panneau de branché il n'y a que le 160 le 140 lui il est inactif à l'heure actuelle donc vivement que ça arrive allez Camping Car Plus plus vite plus vite allez c'est bon là c'est bien collé je vais essayer de tirer dessus à fond là ça bouge pas ça bouge pas ça bouge pas ça bougera plus c'est bon bon maintenant on va attaquer la peinture ça c'est pareil ça bouge plus ça c'est pareil ça bouge plus donc j'avais ici un coup de peinture maintenant tout autour un coup de peinture sur le tuyau ici pour garder l'étanchéité complète ici il ne va pas y avoir besoin l'étanchéité est liée grâce à ça donc voilà c'est nickel allez il n'y a plus qu'à faire ça c'est parti allez c'est bon c'est fait vous voyez ça fait gris quoi en fait on voit qu'il y a de la fibre dessus je ne sais pas si vous voyez hop voilà ça rajoute une étanchéité comme je disais c'est pour la toiture j'en ai profité pour faire aussi la eau où j'avais comment ça s'appelle réparé il y a un an donc j'ai refait tout la eau et puis l'entourage des lanterneaux voilà on n'est jamais à l'abri même si ça a été fait il y a il y a deux ans maintenant et bien au moins ça sera refait il y aura deux ans ça fera deux ans bientôt bon ça fait pas encore deux ans bref puis ben un petit peu de retouches par ci par là là où il y avait besoin tout simplement il m'en reste dans le pot en plus ça c'est cool donc comme ça au moins puis là dedans ça va bien se conserver allez bon j'ai hâte de recevoir le panneau mais pourquoi le MPPT mais il n'est pas encore arrivé il arrive bientôt je pense mais pour l'instant on n'a que 160 il n'y a que ça voilà il n'y aura pas grand chose à faire allez c'est parti bon ils sont en train de nous faire un gâteau à la banane non t'as coupé maman avec maman il fait un gâteau à la banane ben j'ai rappuillé ce long tu vois ben non t'as coupé là j'ai rappuillé ce long vas-y film film maman il faut que je fasse des roches ok donc du coup on ajoute la farine vas-y Maïté comment on fait Maïté oh ben j'appuie sur quoi alors j'appuie là ben on le prend comme ça il fait claque ben oui il fait claque ben oui voilà Maïté vas-y Maïté comment on fait hein tu me rajoutes du beurre plein de matières grasses en plus il a mis le tee-shirt adéquat regardez bon joueur artisan donc 200 grammes de farine le beurre la louvure et le sucre c'est bon la banane ben j'appuie là moi c'est bon la banane c'est bon la banane la banane la banane il a bugué il a bugué t'as-suit au beurre t'as-suit au beurre t'as-suit au beurre il a bugué il a bugué ouais une petite pute de téléphone allez-y quoi le dernier cri là non pas le dernier cri allez lâchez-vous quoi lâchez-vous quoi faites-vous plaisir si vous avez un téléphone à vendre genre euh tu prends un téléphone à vendre pas trop cher ouais pas trop cher 10 ans pas un dernier genre pas l'iPhone tu vois genre ça sent bon ouais c'est cela même et les choux sont cuits bon allez regardez ça les choux les choux avec des haricots verts les choux de brissette avec des haricots verts et tout ça c'est des haricots verts c'est bon hein c'est pas belle celle-là je vais rajouter des pois chisses dedans après et peut-être des marrons mais t'aimes pas les pois chisses toi et ben faut manger ah bon et puis après je ferai du riz à côté tu ferais du riz à côté bah ouais ah oui carrément bah faut que ça tienne bien les légumes ça tient pas très bien au corps ça va tenir au corps il y a pas de soucis fais attention de pas en foutre partout dans la trappe comment qu'il fait ça regarde voilà il fait super beau aujourd'hui c'est trop magnifique on va on commence ici on va on va on va bon bah voilà quand on a pas de four et ben on se démerde à la poil tout simplement après je sais pas si tu mets un couvercle non tu mets pas de couvercle du coup ça c'est l'étape 5 tu veux pas de couvercle hein on est d'accord j'avoue il faut mettre une couvercle le pas de couvercle je sais pas pour l'instant je suis concentré sur le chaude ah t'es concentré donc on verra il ne voulait pas que ça se réunisse on fait carrément un gros gâteau comme ça notre caméra de fin on fait directement un gros truc et s'en a à foutre non non pas celui-ci non pas celui en verre il faut celui en ferraille ça va trop chauffer et ça a un coup à péter le verre même si ça marche là dessus là c'est trop près du feu bon discute pas oui d'accord j'ai compris mais on a pas de truc en ferraille on va voir la première galette faite en fait ça sent bon ça sent très très bon tu as réussi la goutte il a dit que c'est à bon ouais c'est très très bon la taille il a faim bah attends c'est chaud encore ouais ouais c'est joli ça devrait être pas mal il n'y a pas besoin de chaud une petite poêle et puis c'est bien ça sent bon hein ça sent très bon tu sais quoi ça ? non mais c'est chaud ça c'est non c'est bon t'as goûté ? ben c'est bon toi ? ben ouais c'est chaud non faut goûter ouais c'est bon t'as fait toi ? hum ça faisait longtemps qu'on avait faite t'as fait maman ? ben ouais parce que je crois que la dernière fois qu'on a fait quelque chose comme ça c'était les chichis qui ont explosé c'est quoi ? les chichis c'était trop dense et ouais ça avait Bruno ça ouais en Espagne on avait essayé de faire des chichis mais c'est un peu compliqué on a réussi à les faire quand même on va en faire un petit peu c'était sympa avec David ouais on avait le pâtissier avec nous en même temps ouais c'était différent c'est vrai on avait un pro mais on les a fait tout seuls dans le camping là ouais bah de quoi ? le chichis ? dans l'huile ah oui bah je confonds avec quelle heure quand on a ça a explosé et on a tout sorti l'heure alors bah c'est fait pendant le confinement ça peut-être ? ouais c'est possible voilà 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 ouais c'est pas mal tata il attend tata il est à l'affût il y a encore de la pâte en plus mais je vais préparer mes légumes ouais je vais préparer mes légumes maman l'a dit hé Enzo doucement le chien il faut pas non plus ou est-ce que t'aimes pas les légumes ? j'ai pas dit ça qui aime pas les légumes ? c'est pas bon les légumes 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 maman va dire ouais mais si tu ne manges pas t'auras pas le gâteau mais arrêtez mes petites galettes de... ah oui d'accord il y en a plus bah si tu les assiettes devant Nzo c'est bon c'est moelleux en tout ça c'est moelleux en tout ça c'est moelleux ? c'est comme Bruno c'est comme ça c'est comme ça que tu fais le mieux j'allais pas moi ça va là moi je fais le petit montage des familles voilà pourquoi on peut pas se moelleux utiliser il y a toujours la musique nous une vide sans musique ne vaut pas la peine d'être vécu c'est quoi la preuve ? une vie sans musique ne vaut pas la peine d'être vécu ah bah la musique c'est la vie la musique la télé c'est de la merde la musique c'est de la vie la télé c'est la mort la musique c'est la vie c'est la vie dans des petites séries c'est de la merde à la télé c'est fait pour lobotomiser les gens pourquoi tu zooms vers moi ? et ça marche les gens sont lobotomisés c'est des robots quand tu les vois dans la rue c'est des moutons des moutons exactement avec la musolière oui avec des musolières maintenant en plus on les met on met des moutons et des musolières maintenant c'est bien c'est incroyable c'est pour les chers c'est des moutons dans la voiture c'est des moutons dans la voiture c'est au cas où le coronavirus rentrerait par la porte avant que tu la fermes après ça se trouve c'était parce qu'ils sortent de magasin mais moi je les sors de magasin moi et maman en tout cas quand on sort de magasin on en a eu direct oui c'est clair on ne rentre presque pas déjà oui bon en même temps il en faut des moutons si on n'avait pas on serait chier ça sort de blanche bon motesse t'est ravi? qu'est-ce que tu as senti? le montage va être fait pendant pas longtemps maman qu'ici où ? tu ne m'as pas répondu on met sur instagram ou pas le machin là le montage que je vais faire le machin ouais mais ça dure trop longtemps ça dure le machin que je vais faire le machin que je vais faire 12 minutes 30 minutes voilà la puce est stable la tête avec le bidon qui est là oui puisqu'on est là depuis un moment et on n'a plus d'eau dans la cuve là on va en chercher vite fait en bouteille ça va amour ouais c'est un peu froid non non bon allez tu veux je te rince c'est mieux allez c'est parti bon et bien on est posé à chantonso du coup d'électricité c'est magnifique et ses raclettes avec didim petite raclette on se fait plaisir on s'est dit c'est bon on en parlait depuis un moment d'une petite raclette puis on s'est dit alexandrie tiens t'as un appareil à raclette allez hop si on se faisait raclette ouais nous voudrait bien essayer avec les bougies il faudra qu'on fasse un essai ensemble voilà petite raclette ça va faire du bien dans cette petite période d'automne il fait pas très chaud et la petite femme vous avez vu pour l'instant j'ai vu toute rose c'est fini pendant octobre elle a envie de changer encore elle est belle quand même elle s'est rasée sur les côtés il y a quelque chose que vous dites dans les commentaires c'est une blague hein non parce que les gens sur les côtés voilà on sait jamais regardez moi ça regardez moi ça t'as jamais tellement l'habitude avec maman de manger maman non mais c'est vrai que henzou il prépare la petite tambouille alors il est prêt bien alors depuis tout à l'heure on n'arrête pas de l'entendre attendez il va faire quoi c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est pour toi à manger t'as mangé moi j'ai à t'as là il était sur la banquette ici il n'arrêtait pas de nous faire des gens tu attends et tu attends qu'ils sont pas il attend paupiètes patate sauce sauce masse fond de volaille madame c'est fatigué c'est ça la récup c'est ça la récup on s'est encore fait un bon plat ce soir avec un bon petit vin voilà bon petit vin c'est ramé pas tu es là on préfère on a pris trois bouteilles de chaque on a pris un plus qu'un sauvignon et un merlot et de syrah on a voulu goûter ce soir mais non pas très bon le merlot est meilleur allez bonne petite tambouille à ta taille on va enlever les élastiques des paupières oui parce qu'enzo il coupe les élastiques mais il laisse dans la gamère il est intelligent bon oui mais il va les manger quand même voilà il va manger tout ça mon ta taille allez bon appétit mon ta taille voilà il se laisse pas pris attention il tape dedans il est pas malheureux mon chien chien attention il va s'y touffer bon allez on est avec les amis là ils ont fait une petite surprise ce soir on était vraiment couché nous en fait on était affalé comme des grosses merdes dans le lit eux ils sont arrivés et voilà en fait ils nous ont fait croire qu'ils n'avaient pas acheté le camping-car et en fait c'est fait regardez ça la vie de nomade commence alors qu'est ce que ça te fait de devenir nomade putain c'est mortel alors surtout essayez de le suivez le il va créer une chaîne qui va s'appeler didi en didi vadrouille c'est ça ouais didi en vadrouille didi en vadrouille bon tu me rediras ça quand on a fait tout ça on ferait un petit truc et puis je ferai une petite pub et allez le suivre franchement ça va être sympa et regardez comme il est chouette son petit camping-car je peux faire le tour regardez ça ça c'est génial voilà ils sont trois voilà il faut pas grand chose ils sont très bien avec ça et ça va être cool bon allez bah c'est parti nous on va décaler de chanteau seau on va débrancher tout ça repasser en gaz lui on va les directions sable et sur certes donc là j'ai trouvé un petit endroit après quand des voyons là ils me voyons ils te voyons et un petit endroit vers au dessus de cordée en gris qui a l'air d'être joli sympathique on verra peut-être pour faire un peu de détecte aussi là bas ça a l'air d'être assez sympa bah oui parce que ça fait deux trois jours là même plus que ça bah ouais mais bon ici tu peux pas ici c'est des parcs et des gens regarde et on peut pas partout et du coup bon voilà c'est bon il est arrivé lui le joli mppt voilà donc bah comme je vous ai dit on achète souvent du low cost et bah tant pis alors je suis passé sur sur du lourd on a pété le truc on n'a pas le choix on est passé sur du victron et on a pour 240 balles mais joli pour 240 balles parce que j'ai pris avec le bluetooth sinon forcément à 40 euros de moins vous avez le même mais sans bluetooth mais moi j'aime bien avoir une vue j'aime bien savoir où est rendu ma batterie en tout cas il fonctionne bien ouais pour l'instant on peut pas trop savoir parce qu'on est branché il ne dit pas grand chose mais bon on verra bien sinon là où tout est branché aussi je pense j'ai mes antennes et tout est branché tout est nickel on va prendre la route on va remplir en eau vider les eaux usées et puis mettre de l'essence oui et puis voilà et on va aller se poser tranquillement puis on va voir si on reste volé parce qu'au prix du gasoil ouais puis on va voir si on reste deux trois jours là bas on va voir parce que ça m'a pas l'air d'être beaucoup embragé donc on va voir peut-être que ça va le faire avec le nouveau truc et puis des 300 watts donc ça va être le moment de tester justement voir que tout voir si ça se passe bien parce que c'est vrai qu'en espagne on n'était pas embêté parce qu'en espagne on était souvent en bord de mer et c'est vrai quand on est au bord de mer je viens de me rappeler que bien souvent on voyait le soleil se lever au dessus de la mer et il se coucher bas au dessus de la mer donc résultat des courses on avait le soleil 24 heures sur 24 et c'est vrai que du coup bah on avait l'impression que les journées étaient plus longues ben oui c'est normal puisque on n'avait pas on n'était pas quasiment pas sujet à l'ombre à part avec les véhicules donc il faudrait faire les bords de les bords de mer en fait pour pas être embêté pour ça qu'il faut descendre dans le sud il faut être dans le sud ouest pour pas être embêté oui ça ça va dans le camion non mais ça va là de quoi le tapis oui il va là le tapis oui ça on met tout ça là oui non celui ci je mets non mais le là au pire puis je m'en arrangerai c'est bien on met tout ça et on met tout ça ici oui bah c'est notre c'est le porte marche au pied on n'a pas le choix d'ailleurs je vais descendre mais non je vais descendre après parce que enzo doit rentrer son vélo alors ça c'est la galère du jour ça on va vous montrer comment ça se passe justement la galère du jour et à chaque fois qu'on part à chaque fois c'est comme ça ça c'est terrible mais on n'a pas le choix on est obligé de faire avec alors je sais pas où je vais vous poser je sais pas si vous allez bien voir je pense pas ça se casse la gueule parce que vous n'allez rien voir du tout oh puis merde ça marche pas moi j'ai pas de trépied moi je suis pas équipé je suis pas professionnel on a pas besoin de trépied moi oui je suis pas professionnel moi alors on fait attention de pas allumer en plus il a ces les pédales qui sont mortes alors donc comme les pédales sont mortes bien forcément ouais mais c'est pas très grave c'est un peu de la misère justement c'est mieux c'est mieux non parce que maintenant c'est métal métal je vais le faire je vais le faire au fond là bas et fait attention à tes pédales parce que là c'est métal enfin qu'on lui change ses pédales on va abîmer le camping on va abîmer la cabane en dieu on va abîmer le camping tu es en or en mon cible petit cavalo toujours en train de foutre des conneries minère bon allez on vous reprend le vélo il est rentré il a mis ça parce que quand il pleut on va pouvoir débrancher et je vais pouvoir rallumer roi quoique non je rallumerai là bas je vais pas m'emmerder il a bien fait du frais parce que j'en ai profité comme on est branché je peux vous dire que je l'ai mis au taquet un bâtard ah bah je le mets à 6,7 bah tant qu'à faire pas s'emmerder comme ça le temps que ça fasse du frais et puis le temps de rouler ce sera très bien il va garder son frais tranquillou parce que le 12 volts je sais pas ce qu'il a il maintient pas il fonctionne plus puis je pense ça devient du bouton mais j'ai pas envie de me prendre la tête je m'en fiche en fait on vit très bien comme ça débrancher mon ami c'est bien non ça c'est derrière ça avec les câbles de 10 mètres allez j'ai on va ranger bon je sais je roule vous sentez pas rangeux d'un part le bruit du moteur bon pour ça je crie un peu bon regardez comme il fait beau quand même en france c'est beau regardez moi ce temps magnifique génial génial donc là on se dirige comme je disais vers sa baie sur ça donc là on va passer cordée en gris apparemment là bas ça s'appelle donc ça a l'air d'être sympa de toute façon je vous montre ça une fois qu'on y est donc voilà allez c'est parti bon regardez on est arrivé tranquillou donc on s'est mis ici là je me suis mis là vraiment en fait c'est le seul endroit qu'on peut constater où il ya on va dire des soleils dont je me suis mis là on verra bien et puis regardez la petite jeu de boule là bas il ya des jeux on était déjà venu là une fois je pense que vous vous souvenez vous avez filmé ça et j'en avais parlé on est venu ici une fois et ici là au niveau des toilettes et là on va faire la détection et au niveau des toilettes il y avait des gens qui est bon malheureusement c'est comme ça qui avait squatté un petit peu les toilettes c'était un peu dommage alors qu'il fallait tout simplement se mettre ici puis voyez après vous êtes pas loin des toilettes vous gênez personne et c'est mieux mais bon bref donc ici on était déjà venu mais c'est sympa donc les toilettes là bas haut il ya tout ce qu'il faut puis voyez c'est chouette on va aller faire un petit peu détection enzo il préfère les villes donc enzo il est malheureux ici dans les bois il préfère les villes bon bah écoute tant pis il nous suit pour l'instant puis après plus tard il ira prendre son appartement dans les villes dans une ville il ira payer son loyer comme tout le monde et puis voilà en tout cas on dit bien donc on va essayer de faire un petit peu de détecte ici on va voir ce qu'il ya parce que ça donne au moins qui pour ta jeune c'est ça c'est sympa aussi parce que vous voyez là il est libre et puis au moins ici voilà on est tranquille allez c'est parti elle fait des petites couettes à plus vous avez eu petit quest bon on est autour d'un terrain tout en train d'essayer de détecter pas bien là c'est pas bien on est caché pour faire mais puis on récupère pas mal de merde surtout ouais ouais j'avoue on s'est trempé mais en même temps toi t'es en croque bon essayé on va essayer là bas là où il ya la buzette on sait jamais des fois on est pas là pour forcément 20 centimes 10 centimes 20 centimes de francs 10 centimes de francs et un 10 centimes d'euros 5 centimes d'euros 5 centimes d'euros et des noix il ya un noyer par là dommage ont déjà été ramassés bon on voit que c'est entretenu 1 par contre c'est à quoi le ça colle aux pieds ça colle aux pieds là puis regardez 98 on va je sais pas ce que ça peut donner qu'attendre regardez ce temps comme il fait beau là bon nous là bas voilà et on est dans l'ombre pas si vous nous voyez je pense si vous voyez totaux totaux il est au fond là bas alors je sais pas si je vais réussir à vous de montrer là bas et là bas totaux et là l'ombre mais vu qu'on a bien tourné quand on était branché normalement la batterie elle est bonne pas de soucis 99 99 on va essayer et puis on voit ce que c'est bon et bien petite trouvaille du jour donc ça non ça y fait partie alors on a trouvé 50 centimes 10 centimes c'est ça bon ouais 10 centimes 5 centimes oui on a trouvé 50 65 centimes et on a trouvé cela il est là un euro bon il est bien c'est vrai comme disait terre secrète avec plus comme il s'appelait je me rappelle plus le nom de j'ai connu j'ai su je me suis rappelé je sais plus quand il s'appelait à bref il disait voilà ce qu'on laisse un peu au détectorisme pour la suite c'est vrai que c'est pas très joli donc il va falloir la frotter et on a trouvé un euro donc là voilà premier bah c'est la première fois qu'on trouve en fait bah non on l'avait déjà trouvé mais la première fois qu'on trouve autant donc un euro 65 c'est bien c'est à bout du début non c'est la première fois qu'on trouve 50 centimes et un euro oui c'est ça c'était des petites pièces oui mais la première fois qu'on trouve autant et on a trouvé un 20 centimes oui un 10 centimes le 10 centimes je crois là aussi et un franc et un autre un franc 75 ouais celui-ci 75 et un autre de 75 on a trouvé 2,77 alors on a trouvé 2,75 et un petit bouton je ne sais pas si vous avez bien le voir il a l'air d'être joli on va nettoyer puis voilà c'est chouette c'est belle petite trouaille mais là il commençait vraiment à faire frais il mange le bol il n'a plus de croquettes il commence à faire frais donc voilà on a commencé à fermer bon allez sur ce c'est pas trop mal c'est déjà 2,3 et puis comme on disait là tout de suite comme on fait un peu de détection puis ici c'est une belle aire de service on disait avec la puce il y a quand même toilette il y a même l'électricité dans les toilettes il y a l'électricité dans les toilettes c'est cool bon après l'électricité il n'y a pas de prise mais il y a de la lumière dans les toilettes c'est cool il y a possibilité de vidanger de remplir en eau et tout et tout ce qu'ils ont demandé en fait il y a une petite boîte à côté où ils demandent une petite contribution pour ceux qui veulent quoi alors c'est vrai que vu que nous on arrive à trouver ben voilà pourquoi pas apparemment vous voyez là en euros non non je vais les prendre en photo je vais les ranger oh merde vous voyez par exemple là les 1,65€ ben pourquoi pas les mettre dans la boîte voilà comme ça au moins ben on contribue ça fait partie de voilà nous on a détecté ça nous a fait plaisir depuis ben voilà c'est ma détection et puis eux ben voilà quoi et puis ça fait fonctionner aussi puis ça permet aussi de leur donner envie de continuer finalement à laisser ouvert ces terres de service sur pas fortnight quoi en fait qui est vraiment sympathique dans les bois et tout c'est calme et tout on a discuté avec une petite dame tout à l'heure qui promenait un chien pour une fois que ça se passe bien c'est bon non franchement c'était vraiment très cool voilà bon allez nous on va boire notre petit rouge on vient des vieux maintenant on voit du rouge et puis voilà tranquillement allez des bisous à tout le monde Stéphane a droit à la toilette ce matin de taille taille il en prend de la place de chien il va lécher la fenêtre il est dit taille taille arrête d'eau qu'est-ce que tu fais on peut lécher la fenêtre quand même hein non non qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu as vu qu'est-ce que tu as vu qu'est-ce que tu as vu ce qu'est-ce que tu as vu ce que tu as vu c'est-ce qu'il est là ça sera de sa fin oh Benzo Ouais c'est la meilleure quand c'est qu'est-ce 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 que tu veux Et voilà, une baguette gratuite au distributeur avec la pièce d'un euro de la détection. J'ai le coup qu'ils avaient conjunté avec une pièce de deux. Du coup, j'ai le coup qu'il y avait deux baguettes de pain. Et le beau lever... Ah oui, il y avait du monde. Et le beau prix de soleil. C'est pas sympa, le petit. Voilà. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Voilà, c'est pas sympa.